... Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi, au nom de l'équipe MOLA, de vous accueillir pour une manifestation nouvelle à Bordeaux. Nous avons décidé de la dénommer Un après-midi à Bordeaux pour comprendre les grands auteurs. Cette première édition est consacrée à Roland Barthes, tout simplement, et le tout simplement est de trop, parce que les éditions du Seuil ont décidé d'éditer, dans la collection Point, un livre extrêmement important, peut-être le livre qui a permis à Roland Barthes d'accéder au grand public, fragment d'un discours amoureux. Jusqu'à maintenant, il était disponible dans un grand format, et nous avons une magnifique édition en poche, avec une couverture très douce. Vous pourrez, quand on l'a en main, on a des sensations tout à fait intéressantes. Alors, il m'incombe de présenter ce qui va se passer cet après-midi. Le livre Roland Barthes par Roland Barthes s'ouvre sur une série de photos, vous le savez, je ne vous apprends rien. En face de l'une d'elles, légendée, ennui, deux points, la table ronde, on peut lire ceci. Enfant, je m'ennuyais souvent et beaucoup. Cela a commencé visiblement très tôt. Cela s'est continué toute ma vie, par bouffée, de plus en plus rare, il est vrai, grâce au travail et aux amis. Et cela s'est toujours vu. C'est un ennui panique, allant jusqu'à la détresse, tel que celui que j'éprouve dans les colloques, les conférences, les soirées étrangères, les amusements de groupe. Partout où l'ennui peut se voir. L'ennui serait-il mon hystérie ? C'est Barthes qui s'exprime ainsi. Il se trouve que ni l'équipe de la librairie Mola, ni moi-même, n'entendons cultiver cette hystérie-là. Ni une autre, d'ailleurs. À l'occasion d'apparutions au Seuil, dans la collection Point, des fragments d'un discours amoureux, livres immenses de Roland Barthes, livres qui, malgré son succès de librairie et sa réception critique, n'étaient disponibles jusqu'à aujourd'hui qu'en grand format, Denis Mola, son équipe, et moi avons pensé utile d'organiser un après-midi à Bordeaux, entièrement consacré à ce livre et à cet auteur, en réunissant quelques-uns parmi ses meilleurs spécialistes, il faut le dire, c'est-à-dire parmi celles et ceux qui contribuent avec intelligence, et j'ajouterai avec délicatesse, à l'étude et à la diffusion de son oeuvre. Voilà pourquoi je suis très heureux et très honoré d'accueillir et de saluer à Station Ozone, aujourd'hui, Tiffaine Samoyau, Chantal Thomas, Bernard Comand, Claude Coste, Thomas Claire. Ma collègue et amie Aurélia Gaillard, de l'Université de Bordeaux-Montagne, a accepté d'endosser le rôle de la personne candide, dont on a toujours besoin dans une rencontre de ce type. Pourquoi ? Pour approfondir la réflexion à partir d'un regard oblique, décalé et peut-être malicieux. Je dois préciser à l'assistance que nous avions envisagé de convier Julia Kristeva, Nathalie Léger, Éric Marty et tous les trois du fait de leur engagement, de leur responsabilité, d'un livre à écrire de la part de Julia Kristeva, n'ont pas pu venir, mais nous espérons bien que lors d'un autre après-midi à Bordeaux, ils puissent être parmi nous. Nos intentions ayant été ainsi précisées, nous pouvons en revenir à Barthes. L'œuvre de Roland Barthes est considérable, exceptionnelle, unique, et pas seulement parce qu'elle court sur plus de trois décennies qu'elle a ponctué de textes qui ont renouvelé la perception de la littérature, la pratique de l'écriture et de l'activité critique. Son nom est tout à la fois attaché à cette pensée française adossée au structuralisme et aux expérimentations et aux questionnements revendiqués par la dernière avant-garde littéraire telle qu'elle et par ses alentours, et ce, au sein d'une France qui, sous la houlette du général de Gaulle, est dans les ors de la Vème République et ses rêves de grandeur retrouvés, dans une France qui ignorait qu'elle vivait la fin de monde, celui de la bourgeoisie industrielle et industrieuse, et que pointaient de nouveaux rivages lesquels la feraient basculer dans l'ère de la communication. L'anthologie poétique de Georges Pompidou s'effaçant devant l'accordéon de Valéry Giscard d'Esta. De Roland Barthes, Julia Kristeva, qu'il appelait avec affection et admiration l'étrangère, vous le savez, Julia Kristeva a pu dire qu'il était un de ces êtres rares, peut-être le seul, qui lui était de connaître qu'il ne cultivait aucune foi sans pour autant s'empêcher de croire à ce qui est au fondement de tous les cultes, à savoir l'amour. Nul doute qu'à l'occasion de nos travaux et de nos débats, nos invités, notamment celles et ceux qui ont connu Barthes, auront à cœur d'honorer sa mémoire en brossant de lui un portrait sensible, susceptible d'aider les plus jeunes, et pas seulement eux, à se représenter qui était Barthes, comment il se comportait avec autrui, la manière dont il travaillait et agissait au quotidien. Mais c'est d'abord, et essentiellement de son parcours et de ses livres, à commencer par fragments d'un discours amoureux que nous entendons nous occuper cet après-midi. De sa trajectoire, dont Thomas Clare a heureusement indiqué dans Libération 2015, je crois, qu'elle était d'un guide sans message, de cette trajectoire, nous voulons nous inspirer. Et de celle-ci, on a souvent relevé et signalé des inflexions. D'aucuns évoqueraient des infléchissements. Ainsi, y aurait-il eu la phase du degré zéro de l'écriture et de la mort de l'auteur, laquelle aurait été rectifiée avec celle inaugurée par l'apparition du plaisir du texte. Tout au long de ce premier temps, Barthes se serait affirmé comme une figure éminente de la nouvelle critique. On sait, au cœur de quelle polémique, son surracine a été précipité face à ceux qui donnaient le « là » dans l'institution universitaire. Tous, plus ou moins héritiers, comme Raymond Picard, d'une tradition érudite, s'inscrivant dans la lignée de Gustave Lançon et avant lui de Sainte-Beuve. De cette périodisation binaire, Philippe Forest s'est amusé dans Art Press, lors de l'édition de la préparation du roman par Nathalie Léger et Eric Marty. Forest s'est amusé en disant ceci. Reprenons. Dans les manuels, les précis, les traités où Roland Barthes a désormais droit de citer, une image scolaire s'est constituée qui oppose pédagogiquement deux moments de son œuvre et qui le fait sur un mode comparable à celui dont usait autrefois pour évoquer la carrière des grands écrivains, les Lagardes et Michard et autres Castès et Surer en vigueur dans les classes de lettres de l'enseignement secondaire. Il y aurait ainsi un premier et un second Barthes. Le premier, celui du degré zéro de l'écriture, du système de la mode, etc., s'engageant sous le signe de l'existentialisme, du marxisme, du structuralisme, dans le projet d'une science de la littérature dont le second, celui du plaisir du texte, des fragments d'un discours amoureux, aurait compris l'impossibilité, lui substituant une pratique hédoniste, subjective, rhapsodique de l'écriture retrouvée. Barthes, quant à lui, dans son Roland Barthes par Roland Barthes en 1975, discerne quatre phases d'évolution, celle de la mythologie sociale, de la sémiologie, de la textualité et de la moralité, repérage qui l'accompagne de ce commentaire à la fois extrêmement lucide et passablement ironique. Je cite, « Le découpage d'un temps, d'une œuvre en phase d'évolution, quoi qu'il s'agisse d'une opération imaginaire, permet d'entrer dans le jeu de la communication intellectuelle. » De point, « On se fait intelligible. » Et il souligne. Justement, avec le Roland Barthes par Roland Barthes et la Chambre claire, beaucoup de commentateurs ont glosé sur ce qui a été perçu comme un tournant biographique. Plusieurs d'entre eux s'attardant méchamment, d'ailleurs, sur le désir de Barthes de prolonger son effort d'analyse des œuvres et des textes par une critique en actes, pleinement assumée, ce qui impliquait que le lecteur exigeant et éclairé accoucha du romancier, ce dont il avait, nous le savons tous, le plus vif souhait. Il m'est apparu, en préparant cet après-midi, utile de ne pas faire l'économie de ses rappels, en particulier si on a la volonté de situer fragments d'un discours amoureux à la fois dans l'œuvre de Barthes et par rapport au contexte qui a présidé la publication du livre. J'ai l'impression que Barthes n'accordait pas énormément de crédit aux dissertations, ni aux traités, ni aux livres sur l'amour. Il a eu l'occasion de s'en expliquer à la télévision en réponse à Bernard Pivot, en assurant à son interlocuteur qu'il doutait du petit mot « sûr » et que le choquait la préposition « de » dans le titre de Stendhal, de l'amour. Aussi, son fragment d'un discours amoureux n'était-il en rien un art d'aimer ? Il faut ici écarter tout malentendu. Avec les fragments, il ne s'agit ni d'une analyse de l'amour, pas même de son discours, ni d'une étude psychologique. D'entrée, Barthes est très clair. Je vous rappelle ce qu'il nous adresse au début du livre. On a donc substitué à la description du discours amoureux sa simulation. Et l'on a rendu à ce discours sa personne fondamentale qui est le jeu de façon à mettre en scène une énonciation, non une analyse. Fin de citation. Mais d'emblée, il convient de remarquer qu'à un moment de l'histoire où l'on considère qu'à l'époque, pratiquer le sexe, c'est bon, c'est bon pour tout et pour tous, à condition que chacun y consente, l'auteur déclare vouloir nous entretenir d'un sentiment et d'une passion. Je cite de nouveau Barthes. Discrédité par l'opinion moderne, la sentimentalité de l'amour doit être assumée par le sujet amoureux comme une transgression forte qui le laisse seul et exposé par un renversement de valeur. C'est donc cette sentimentalité qui fait aujourd'hui l'obscène de l'amour. Dans le climat des années 1970, c'est là comme la marque d'un sérieux décalage. Quasiment concomitante à la sortie du premier tome de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, La volonté de savoir, je vous le rappelle, est publiée en 1976, la publication des fragments pourrait de fait signifier une tentative pour se soustraire à l'emprise sinon de la psychanalyse laquelle à bien des égards participe de l'épistémé barthienne, du moins de sa variante reichienne qui était très en vogue à l'époque. De la sorte, Barth opère un renversement de l'obscène de la sexualité en l'obscène de la sentimentalité par le biais, je le reprends, d'une simulation que nous avons intérêt à prendre au sens fort ainsi que nous y encourage une dernière citation de l'écrivain et du collègue professeur à Nantes. Afin de prévenir toute objection, Barth ne cesse de répéter qu'il ne se compare pas à tel ou tel grand écrivain mais qu'il s'identifie à lui et ce principe de méthode se trouve soudainement doté de toutes les propriétés enchantées d'un jeu d'enfant. Barth ne se prend pas pour Proust, il joue à l'être, fait comme s'il l'était déjà. Eh bien, je crois qu'après ces mots liminaires, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Si le tableau que j'ai brossé a gros traits d'une manière presque grossière de dire qu'avec les fragments l'on assiste peut-être à un renversement de l'obscène, l'obscène du sexe, de la chair, des corps vers l'obscène de la sentimentalité, j'ai envie de me tourner vers notre premier intervenant, lequel, va me remplacer et non pas de l'interroger brutalement, mais de dire que peut-être à l'époque, ce renversement, si mon hypothèse a quelque consistance, pouvait apparaître comme quelque chose de démodé. Or, Thomas Clare va nous entretenir justement du démodé chez Roland Barthes. merci beaucoup de votre invitation, d'abord, et je suis très content de participer à cette table ronde, et vous me mettez dans un embarras un petit peu parce que... C'est pas vous, oui, qui est de devoir répondre à une question immédiatement et qui est une question en plus très complexe. Et donc, je botte en touche, en fait, faisant un peu mon Barthes, c'est-à-dire refusant de... Enfin, je vois dans le langage une injonction, finalement, à répondre et... Vous m'obligez à parler, on pourrait dire, en un sens. Mais je ne vais pas du tout me dérober, mais je suis, en fait, une sorte de double embarras par rapport à cette question du démodé dont je vais juste dire de manière assez informelle, enfin, disons, une sorte de sentiment ou de ressentiment, peut-être. Je n'emploie pas le mot ressenti que je n'aime pas. Mais par rapport à cette question du démodé, je vais essayer de livrer certains éléments extrêmes. Alors, vous excuserez d'avance le côté assez décousu de mon discours, mais en même temps, ça n'est pas forcément très grave. On pourrait d'abord partir de l'idée toute simple, je crois que Pierre Guillotta est mort. Et il a été enterré aujourd'hui à l'église Saint-Roch à Paris. Et Roland Barthes avait fait une préface pour Éden, Éden, Éden. Et voilà. je vais immédiatement contextualiser un petit peu les choses, mais de manière très grossière, vous m'en excuserez. Mais bon, c'est-à-dire une certaine porosité à un contexte, que ce soit la mort de Pierre Guillotta, mais elle arrive en sorte de... Mais aussi de manière plus vulgaire, finalement, l'affaire Matzneff, finalement, à laquelle j'ai consacré justement un petit texte récemment qui s'appelle L'Âge Pivot. Et puis aussi la mort de Claire Brétéchet. Tout ceci n'ayant qu'un rapport finalement indirect, mais l'indirect n'est pas non plus complètement anti-Barthésien, puisque j'ai le sentiment, si vous voulez, j'ai le sentiment très fort de la fin d'un monde. Voilà. On pourrait dire ça. Entre monde et mode, il y a un N ou une N, peut-être, si on veut jouer sur les mots. Et donc, voilà, j'ai ce sentiment très fort d'une fin d'un certain monde dont Barthes, il faut dire, est-elle l'une des figures. Et donc, on pourrait dire en un sens que j'ai le sentiment que Barthes n'est plus à la mode qu'il est démodé. Voilà. On pourrait dire ça comme ça, on verra un petit peu ce que mes petits camarades en pensent, mais ça doit être un sujet un peu brûlant. Donc, je pars d'un sentiment, finalement, de quelque chose que je vais avoir du mal à théoriser, mais c'est quelque chose que je sens. Et à mon avis, alors je vais essayer quand même d'être un peu plus argumentatif, à mon avis, il est démodé parce qu'il est moderne. Et donc, on pourrait, mais alors encore une fois, il faudrait, évidemment, je n'ai pas la possibilité de développer complètement, mais je donne des éléments. Et donc, on pourrait, si vous voulez, je refuse, je pourrais faire un paradoxe facile qui est qu'il est démodé, donc précisément, c'est sa force. Le paradoxe facile serait de dire qu'il est démodé. Je n'ai pas encore dit pourquoi, mais je vais essayer de le dire rapidement. Il est démodé. Et donc, on pourrait, finalement, paradoxalement, faire l'hypothèse suivante que, eh bien oui, ce côté démodé fait de lui sa puissance. Mais je ne suis pas favorable à ce paradoxe. Je ne suis pas favorable à ce paradoxe parce que, disons, c'est le prendre d'une certaine façon que j'appellerais un petit peu néoclassique qui consisterait à dire Barthes est un homme du passé et donc, puisqu'il est un homme du passé, finalement, il nous aide à, disons, à refuser le monde moderne, quelque chose comme ça. Ce serait une variante soft de ce que disait Pasolini, je suis une force du passé. Pasolini, je suis une force du passé. Évidemment, il y a une puissance de subversion propre à Pasolini qui n'est pas la même que, justement, la récupération, parfois, dont on peut utiliser Barthes, c'est-à-dire de dire, au fond, vous voyez, ça a été un anti-moderne, c'est un homme du passé, c'est un homme démodé, et bien justement, c'est ce qui fait que, finalement, il nous parle aujourd'hui. Je ne crois pas à ça. Donc, je préférerais essayer de voir en Barthes un démoderne, mais je ne sais pas exactement ce que j'entends par là, et c'est assez complexe, car c'est encore une fois quelque chose que je perçois. Mais bon, si vous, voilà, bon, donc, alors, sur ce démodé, il a écrit des choses, par exemple, je vais vous lire un tout petit texte qui est extrait de son autoportrait, Roland Barthes par Roland Barthes, un petit fragment qui s'appelle Le démodé, voici ce qu'il écrit, soustraite au livre, sa vie était continuellement celle d'un sujet démodé. Quand il était amoureux, par la manière et le fait même, il était démodé. Quand il aimait sa mère, que c'était s'il avait bien connu son père et que par malheur il l'eût aimé, il était démodé. Quand il se sentait démocrate, il était démodé, etc. Mais que la mode fasse un tour de vis supplémentaire, et ce serait une sorte de kitsch psychologique, en somme. Cette expression de kitsch psychologique, c'est un passage assez étonnant. Vous voyez comment il récupère cette crainte d'être démodé à un niveau supérieur en en faisant une valeur, mais en même temps en tempérant cet effet de valeur par cette notion de kitsch psychologique. sur laquelle pour dire les choses un peu brutalement, c'est un peu l'effet que j'ai. Mon propos sera un peu polémique aussi. Mon embarras vient du fait que cette fin d'un monde coïncide pour moi au fait que je ne peux pas me dire barthésien. Bon, mais bon, Barth m'intéresse évidemment, mais je sens ce kitsch psychologique, par exemple, dans les fragments d'un discours amoureux, mais bon, on pourra en parler. J'arrive d'une manière un petit peu à mettre finalement les choses. Pourquoi alors, peut-être de manière plus précise, pourquoi, qu'est-ce qui me paraît démodé chez Barth ? Trois choses. une première chose très générale qui est que je dirais que, enfin, oui, voilà, à un niveau global, on peut dire que nous sommes dans un monde de la communication, ça n'étonnera personne. Donc, je juge Barth par rapport à un contexte qui est le nôtre. Voilà, au fond, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir quel est le point de contact. Je ne m'intéresse pas tellement de parler de Roland Barth en tant que tel, et notamment des fragments de discours amoureux que mes collègues et amis connaissent beaucoup mieux que moi en un sens, et sans doute aiment mieux que moi. Mais bon, j'ai un problème avec ce texte, c'est que l'amour ne m'intéresse pas, en fait. Et oui, c'est compliqué, mais bon, mais bon, voilà. Donc, pour répondre finalement à votre question, je pense que, par contre, le sexe m'intéresse. Et c'est dans ce sens que je perçois bien le renversement, évidemment, qu'opère Barth dans le champ intellectuel dans les années 70, mais il repose d'abord sur un postulat erroné qui est qu'il n'y a pas de solitude du sujet amoureux, enfin, il y a une solitude du sujet amoureux dans le champ intellectuel, mais certainement pas dans le champ de la culture populaire qu'il ne connaît pas, qui est la chanson d'amour. Donc, il faudrait exactement préciser les choses, mais bon, j'aurais adoré qu'il fasse une sémiologie de la chanson populaire française, mais là, c'est trop lui demander. Enfin, c'est autre chose. Bon, excusez-moi mon côté un peu brutal, il y a assez peu barthésien, je le reconnais, enfin bon, c'est pas grave. C'est comme ça, il se trouve que les héritiers sont imprévisibles, c'est ce qui est beau, c'est ce qui est beau aussi. Ça, c'est plus barthésien déjà. Bon, alors, donc, voilà, je dirais que Barth me semble un peu démodé à un niveau général au sens où on est dans un monde de la communication et que dans ce monde de la communication, il est évident que l'oral est prisé d'une manière bien plus grande que l'écrit, c'est-à-dire exactement le contraire de ce que pensait Barth. Barth préférait l'écrit à l'oral. Par conséquent, dans un monde où c'est le contraire, je vois mal comment on peut trouver une place, on pourrait dire, pour la grandeur de l'écrit. Bon, voilà, c'est très général, mais bon. D'un point de vue plus linguistique, on pourrait dire que les deux fonctions du langage auxquelles s'est intéressé et Barthes, la fonction référentielle et la fonction poétique, sont concurrencées, selon moi, par une montée en puissance d'une fonction qui était vue comme secondaire à l'époque, qui est la fonction fatigue. C'est-à-dire, je pense que la fonction qui domine aujourd'hui dans le langage, c'est la fonction fatigue, c'est la fonction de contact, c'est-à-dire la fonction d'une communication globalisée, généralisée, et qui fait que, bon, vous voyez, je n'ai pas besoin de faire des dessins, mais voilà, les gens sont toujours dans un contact. Ça touche même à la question de la photographie aussi, car évidemment, les analyses de Barthes sur la photographie ont un côté en partie démodé à partir du moment où justement, les gens s'envoient des photographies en permanence, c'est-à-dire que la photographie est devenue quelque chose qui est de l'ordre du contact et puis finalement, de l'image en elle-même. Je passe maintenant, dirons-nous, peut-être, je quitte un peu les généralités, je regarde dans le champ universitaire, pourquoi il est démodé ? Il est démodé, ça me semble assez évident, parce que le formalisme est mort. Voilà, c'est simple, enfin, je le dirais brutalement, mais globalement, je le déplore personnellement, mais ça, c'est une autre question. Ou en tout cas, il faut être avec son temps. Donc, il n'y a que Jean-Marie Schaeffer, qui dans un livre assez improbable, une lettre à Roland Barthes qui est parue il y a trois ans, déclare, avec une espèce de chose assez étonnante, il dit, son meilleur livre, c'est le système de la mode. Il ne faut quand même pas pousser le paradoxe un peu loin, c'est-à-dire le formalisme absolu, je n'y crois pas, ça n'est pas possible. Bon. La mort de Jeunette aussi, vous voyez, tout ça, pour moi, je fais une sorte de panorama un peu apocalyptique, mais bon, je me sens, si vous voulez, partie prenante de ce panorama, donc ça m'inquiète, c'est normal, je ne vous fais pas de mes inquiétudes. devant. À l'université, qu'est-ce qui se passe puisque le formalisme est mort ? Il y a le retour de l'histoire littéraire, à laquelle Barthes, évidemment, était étranger, en ce sens que l'histoire littéraire, c'est quoi ? C'est des champs de spécialistes, ce sont des champs de spécialistes. Donc à l'université, maintenant, aujourd'hui, les gens finalement reprennent la question de l'histoire littéraire, qui est intéressante, moi je n'ai rien contre, mais évidemment, ça limite toujours les échanges parce qu'un spécialiste de l'histoire littéraire, c'est quelqu'un qui a pour but de vous faire taire. C'est-à-dire, sur Balzac, il connaît tout sur Balzac ou sur tel auteur, il connaît tout sur tel auteur et donc il va toujours vous mettre dans une position de non-savoir, qui était la position de Barthes, que je trouve assez belle d'ailleurs. C'est-à-dire que l'une des leçons de Barthes, c'est qu'on peut être un peu incompétent dans un domaine, ça n'empêche pas d'en parler, au contraire. Eh oui. Alors que l'historien de la littérature, celui qui sait tout de A jusqu'à Z sur Stendhal, moi j'ai été formé par des maîtres comme ça, des gens extrêmement brillants qui n'aimaient pas Barthes, Michel Crouzet par exemple. Michel Crouzet, il connaît tout sur Stendhal. Donc vous ne pouvez rien dire. Voilà. Et donc, je me souviens de ces polémiques dans les années 80 contre Barthes, contre Todorov, etc. Moi, je découvrais ça, j'avais 18 ans. Bon, enfin bref. Et puis, évidemment, à l'université, il y a une troisième montée en puissance, donc mort du formalisme, retour de l'histoire littéraire et montée en grosse puissance. L'histoire littéraire, ce n'est pas grave, ce n'est pas important puisque de toute façon, comme ce sont des champs, ils sont tous en train de travailler dans leurs champs respectifs. Donc, tout évidemment, en déplorant le fait que la littérature n'intéresse plus les gens. Évidemment, c'est quand même l'avantage de Barthes, c'est que, d'une certaine façon, quand vous allez dans une librairie, vous voyez toujours Barthes, il est toujours là, évidemment, puisqu'il fédère des choses, il fédère des spécialistes différents, entre autres. Et puis donc, la montée en puissance de ce qu'on pourrait appeler les études orientées, qui évidemment, prennent là un ascendant massif, ce que j'appelle études orientées, ce sont les études de genre, les études coloniales, postcoloniales plutôt, les études culturelles, les études gays et lesbiennes, etc. Là, peut-être, la connexion avec Barthes tempérerait mon propos et peut-être, pourrait-on y voir un aspect moins démodé de Barthes, mais il faudrait prendre d'extrêmes réserves. D'abord, parce que tous ces gens-là, en général, citent assez peu Barthes. Ils sont globalement, disons, pas super intéressés par Barthes, bon, mais il faudrait voir exactement pourquoi. Ils sont plus intéressés par Foucault, on peut évidemment comprendre très vite, mais encore une fois, je jette des trucs et puis ensuite, on en discutera. Je pense à ça parce que je suis en train de faire l'édition complète des œuvres de Guillaume Dustan, par exemple, qui est un homosexuel radical, qui, lui, pense que justement, le sexe, lui, est un disciple de Reich, donc de quelque chose qui pourrait paraître démodé dans les années 70, mais qui, d'une certaine façon, lui, continue à rester fidèle. Je me demande si d'une certaine manière, être vraiment moderne, ce n'est pas rester fidèle à certaines choses, mais bon, là, ce serait extrêmement compliqué à développer. Enfin, Dustan s'intéresse assez peu à Barthes. Les mouvements queer, on pourrait dire, s'intéressent peu à Barthes. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la figure de l'homosexualité, c'est là que la question de l'obscénité serait intéressante à reprendre. La figure de l'homosexualité dans les fragments d'un discours amoureux est une figure démodée. C'est-à-dire, c'est la figure de l'homosexuel féminin type années 70, l'homosexuel féminin, si vous voulez, l'homosexuel pré-sida, c'est-à-dire, avant le côté, disons, le côté queer, et non pas queer et queer. Voilà. Donc là, il y a aussi une représentation, je trouve, qui est, voilà, cette question de la féminisation de l'homme comme preuve de l'homosexualité est, je dirais, une question qui est un petit peu démodée, me semble-t-il, par rapport à la représentation de l'homosexualité en littérature, mais, bon, voilà, je vous parle là d'un présent qui est le mien actuellement, qui est la question éditoriale dans laquelle je m'occupe. Bon, voilà. Si on aborde le troisième point, je ne veux pas trop parler parce que je dis beaucoup de choses et sans véritablement non plus... Bon, enfin, bref, donc, le champ de l'écriture, dans le champ de l'écriture, si on se rapporte plus précisément à ces fragments d'un discours amoureux, j'ai ce sentiment, si vous voulez, d'un côté peut-être parfois un peu démodé dans l'écriture elle-même, ce n'est pas mon texte favori de Barthes, en fait, mais finalement, je n'aime pas tellement cette période, la plaisir du texte, fragment d'un discours amoureux. Vous avez vous-même justement montré la méfiance de Barthes à la psychanalyse, mais il est quand même très dépendant d'un vocabulaire psychanalytique qui a mal vieilli, il faut bien le dire, quand on regarde le plaisir du texte, il y a quand même des choses qui sont un peu problématiques. Ce n'est un scoop pour personne que la psychanalyse est largement démodée. Encore une fois, je le déplore, personnellement, je n'aime pas les sciences cognitives, donc moi, si vous voulez, je suis obligé, je suis favorable à la psychanalyse, mais il est vrai que le langage que souvent Barthes emploie me paraît un petit peu vieillot. Et aussi, parce que d'une certaine façon, il y a chez lui une tension entre une sensualité qui n'est pas complètement assumée, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc la compensation, on pourrait dire, de cette sensualité par une sophistication, par une hyper-intellectualisation finalement des choses. Et cette tension, elle donne des choses formidables, parfois, attention, j'adore Barthes, je le critique, bon, parce que aussi, ça peut fournir un petit peu l'avantage d'un débat éventuellement, mais si vous voulez, cette tension entre une volonté de sensualité et une hyper-sophistication intellectuelle donne des choses très belles, notamment dans le dispositif du livre, je trouve ce qui est très beau, mais c'est un dispositif également assez démodé en ce sens qu'il est hyper-conceptuel. Il est hyper-sophistiqué, quoi, mais je trouve ça très beau, encore une fois, mais disons, ce côté hybride, c'est pas évident de suivre Barthes de ce point de vue-là. Il y a des choses, par contre, qui sont moins, je trouve, moins probantes. Je vais vous lire un passage que je trouve, par exemple, très parlant dans le mauvais sens du terme. quand il écrit, par exemple, page 87 dans l'entretien, le langage est une peau, je frotte mon langage contre l'autre, c'est comme si j'avais des mots en guise de doigts ou des doigts au bout de mes mots, mon langage tremble de désir, le langage jouit de se toucher lui-même. Bon, tout ça, je suis désolé, j'aime pas trop. C'est pourquoi ? Parce que, vous voyez bien, il y a un côté, il y a une sorte de... Et c'est là que je renvoie à la question du kitsch psychologique. Alors évidemment, Barthes est génial, c'est-à-dire qu'il problématise, finalement, la pente esthétique vers laquelle il espère ne pas glisser. C'est comme ça que j'interprète le fragment du démodé quand il parle du kitsch psychologique. Au fond, il est d'une intelligence extraordinaire, d'une hyper-intelligence. D'ailleurs, on pourrait se demander s'il est intelligent, ce n'est pas démodé, d'ailleurs, pour reprendre les mots de Marcel Proust, chaque jour, j'accorde moins de prix à l'intelligence. Mais il y a au fond cette idée que sa grande intelligence est finalement de poser au sein même de ses recherches les dangers dans lesquels il pourrait tomber et notamment cette question du kitsch psychologique qu'il n'évite pas toujours, je trouve. Il a évidemment cette grande intelligence de pouvoir, disons, se mettre à distance pour opérer une autocritique de sa propre esthétique dans ce qu'elle peut avoir par moment, je trouve, d'un peu kitsch. Mais c'est évidemment cet aspect-là. Ici, on pourrait reprendre la critique voilée que faisait Marguerite Duras de Barthes dans la vie matérielle, c'est-à-dire cette hyper-intelligence. il y a peut-être cet aspect-là. Bon, donc, voilà, j'ai dit beaucoup de choses un peu contestables, sans doute, mais qui, évidemment, renvoient, si vous voulez, à une forme de sentiment un peu mélancolique de fin du monde. Ça, j'en ai vraiment le sentiment. Je vieillis, sans doute, ça doit être ça, c'est certain. Mais cet effet de vieillissement me paraît, disons, me paraît entrer en écho avec certains des aspects de la littérature de Roland Barthes. Mais on pourra en discuter. Je vous remercie. Merci, Thomas Clare. Je suis ravi parce que... Vous m'avez demandé d'être incisif. Absolument. Je vous ai demandé d'être incisif, d'être iconoclaste. Et je pense que, de bon point de vue, le contrat est rempli. Et j'ai envie, avant de me tourner vers nos amis et nos invités qui, peut-être, et j'en suis à peu près sûr, auront envie de réagir à vos propos, je les ai entendus de la manière suivante vos propos. Barthes, homme sans système, donc sans disciple. Et je ne vais pas dire que vous êtes un orphelin de Barthes, je ne dirai pas ça. Mais j'ai envie, je suis allé chercher mes notes, de vous lire Barthes. Parce qu'en vous écoutant, j'ai eu l'impression que Thomas Clare faisait ceci. J'aime, je n'aime pas. Cela n'a aucune importance pour personne. Cela, apparemment, n'a pas de sens. Et pourtant, tout cela veut dire mon corps n'est pas le même que le vôtre. Il me semble que dans vos propos, quand on se réfère au texte de Barthes et à son parcours, ce dont il est question, c'est les corps, leur présence et leur absence. Je vous ai entendu de ce point de vue-là. Je vous remercie. C'est très juste, je pense. Je suis en pleine face, Georges Bataille, actuellement. C'est pour ça, je pense. bien. Alors, nous avons trois micros. C'est toujours difficile. Claude Coste, merci. Je vais bien comme ça, je vais me chauffer. Ce sera un exercice préparatoire. Merci, Thomas, pour cet exposé. Mais la question de démoder suppose toujours que la France ou le monde ou l'Europe soit un univers simple. C'est comme si on disait qu'au XVIIe siècle, la culture française pratiquait, vous l'avez magnifiquement analysé, l'art de la conversation, cette chose merveilleuse qu'on appelle l'art de la conversation. C'est vrai. Mais dans combien de salons est-ce qu'on pratiquait l'art de la conversation parmi les 14 millions des sujets de Louis XIV ? 2 000 personnes. Voilà. Et je pense que les paysans du Rouergue, qui sont des gens parfaitement estimables, ne devaient pas forcément pratiquer l'art de la conversation comme on le pratiquait chez Madame de Sévigné. Donc, je veux dire que le démodé de Barthes, ça dépend de quel milieu on parle. Bien sûr, mais tu sais bien que ce sont les... Tu lisais très justement la chanson populaire. Je crois qu'au fin fond de la France, on a continué à lire nous deux, à s'aimer et au contraire avoir des problèmes de sexualité à la place ou avec des problèmes sentimentaux. Donc, tout dépend de savoir quel est le domaine de référence et dire que Barthes est démodé, mais par rapport à quoi ? De nos jours, il est lu, beaucoup lu. Il se vend. Il se vend. Donc, c'est qu'il n'est pas démodé pour ses lecteurs, mais pour ceux qui l'ont banni, il est démodé. Ça dépend de qui, quel ensemble on se réfère. Tout à fait. Il faut partir par rapport à une question d'un champ intellectuel. Tu as tout à fait raison. Mais bon, voilà. Chantal Thomas. Je voudrais dire que non seulement il se vend, mais il se traduit. Et je ne pense pas que les gens qui sont attirés par les livres de Roland Barthes le soient parce qu'à chaque fois, étant donné son papillonnage, ils touchent à une spécialité. Je pense, moi, que l'intelligence de Barthes est une sorte d'ouverture magique pour notre époque et que sur des modes différents et dans des contextes différents, je pense à Maggie Nelson qui vient de sortir ce livre magnifique des fragments qui est une forme qui s'appelle Bleuet, qui est une forme, une sorte de réécriture des fragments des discours amoureux. Je pense que Barthes, à la différence de Lacan ou de Foucault, qui sont franchement démodés et quelqu'un qui continue d'inspirer des écritures parce qu'il n'a jamais créé d'école et que même le terme de Barthesien pour moi est discutable. Oui, c'est ce que je voulais dire. Vous avez tout à fait raison. C'est ce que je voulais dire. On ne peut quand même pas dire que Foucault soit démodé. Les Foucauldiens sont quand même... Au sein de l'institution universitaire, ils sont nombreux. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est ce que je voulais dire. Encore une fois, moi, je ne suis pas du tout pour que Barthes soit démodé. J'ai essayé de faire comprendre. J'ai ce sentiment, mais c'est parce que j'ai une vision un peu apocalyptique des choses actuellement. C'est vrai, oui. J'ai très peu à dire. Moi, mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas de temple Barthes. Donc, il n'y a pas de propos sacrilèges. On peut le juger démodé. Ce n'est pas mon cas. Je pense qu'au contraire, c'est une oeuvre qui continue d'être extrêmement séminal, active dans la capacité à lire le monde, à lire ses signes. je pense même que d'une certaine façon, le monde qui nous entoure redevient beaucoup plus, pas barthésien, mais objet d'un regard barthésien que le monde, par exemple, qui était celui de la fin des années 70 où Barthes avait voulu reprendre la pratique des mythologies sous la forme de chroniques dans le Nouvel Observateur et où, au fond, parmi les constats qu'il avait conduits à arrêter, il y avait celui que peut-être ce monde-là avait moins de prégnance mythologique que celui des années 50 et que donc la pertinence de ces chroniques n'était pas fondée. Je pense que depuis, il y a eu une très forte remontée, disons, de la teneur mythologique du monde et qu'un barthes nous ferait aujourd'hui beaucoup de bien. Je dirais barthes tous les jours. Mais peut-être Thomas Clare qui n'a pas besoin d'avocat en aucune façon. Peut-être ce qu'on peut entendre dans les propos de Thomas Clare, c'est un certain regret d'une époque qui n'est plus où précisément aujourd'hui il manque un et plusieurs barthes. Je crois que on peut peut-être entendre cela dans les propos un peu brutaux que vous avez... C'est-à-dire que ce n'est pas un appel à la nostalgie dans la mesure où je considère que le fait qu'il n'y ait plus de grands maîtres est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en ce sens, il y a à la fois une dimension, on pourrait dire, peut-être de regret parce qu'évidemment Barthes, je souscris tout à fait à vos propos et est encore très utile mais c'est peut-être cette question des maîtres finalement. Je considère que la disparition des maîtres n'est pas une mauvaise chose. De même que la disparition des grands écrivains, ce sont des mythes ça justement. Ce sont des mythes me semble-t-il. Et d'ailleurs, justement, ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, c'est-à-dire cette fin du monde dans laquelle aujourd'hui quand même il y a une sorte de procès généralisé quand même de beaucoup de gens et de choses qui participent évidemment de tout ça. Je ne suis pas sûr que Barthes se soit voulu ni même ait été au fond considéré comme un maître. En tout cas, moi, ce dont je peux témoigner, c'est qu'il était inquiet du succès des fragments d'un discours amoureux parce qu'il reversait ça au compte d'un malentendu. Et il disait qu'il n'y a pas autant de lecteurs possibles pour un livre comme les fragments. Je ne connais pas beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui auraient cette capacité d'analyse sur leur propre succès. Je vous remercie de rappeler effectivement qu'en 77, c'est un immense succès de librairie. Succès considérable. Je vous en prie, Chantal. Si on pense aux chiffres, il faut relativiser, je crois. L'impact est considérable. Le jeune étudiant que j'étais, le livre était au cœur de toutes les conversations. C'était vraiment une publication qui a compté, qui a marqué une génération. La décennie. Son passage à l'apostrophe, par exemple, tout le monde s'en souvient, je crois. Là, ça fait bien partie d'un décor mythologique qui n'existe plus véritablement. C'est-à-dire, en ce sens, mes craintes sont quand même en partie fondées dans la mesure où, voilà, Bernard Comand le disait très justement qu'il pourrait finalement écrire sur ça. C'est aussi le fruit d'un parcours, d'une évolution, d'une sorte de légitimation. Il y a eu une construction de légitimation qui est quand même évidemment très spécifique d'une époque aussi. C'est pour ça que Barth est objectivement un maître, en ce sens, même s'il ne s'est pas senti tel. on ne peut pas lui dénier ce rôle, en quelque sorte. Alors, je ne veux pas frustrer l'un de nos invités, mais si vous en êtes d'accord, nous allons nous tourner vers Claude Coste qui va nous entretenir du discours. Oui, rassurez-vous, cette position a quelque chose d'extraordinairement professoral ou alors le discours d'un président des États-Unis, si vous voulez. Ce sont un peu les images qui s'inscrivent. ce sera beaucoup plus modeste, même si j'assume pleinement ma fonction de professeur. Mes premiers mots sont des mots de remerciement pour les organisateurs, la librairie, puis vous aussi, mon cher collègue. Et je dois dire aussi le plaisir pour moi de venir à Bordeaux. J'ai pris le premier train depuis Paris parce que je voulais avoir deux ou trois heures pour moi et me promener le long des quais, ce que j'ai fait avant de parler avec vous de Barth. Alors, ce dont je vais vous entretenir, c'est dans le titre du mot discours. Ce mot à la fois clair et difficile parce que, vous le savez, le mot discours en français peut prendre de très nombreux sens. Alors, je voudrais avoir un peu avec vous, assez rapidement, je vous le promets, ce que le mot de discours a de compliqué et le sous-titre, enfin le mot complémentaire de ma communication, c'était les entorses du discours. Le discours est quelque chose d'assez compliqué chez Barth et je voudrais essayer de le décrire assez rapidement. Alors, pour comprendre le mot discours, il faut se référer à ce que dit Barth lui-même et il se réfère, d'ailleurs, vous en avez dit un mot tout à l'heure, il se réfère à ce qu'il appelle la méthode dramatique. La méthode dramatique, cela apparaît dans la préface que Barth donne à son texte. Et le mot dramatique, bien sûr, comme dans art dramatique, renvoie au théâtre. Donc, la méthode que va utiliser Barth, c'est une méthode qui s'inspire du théâtre, c'est-à-dire que le discours doit être compris comme la parole d'un personnage, comme nous en avons au théâtre, et la parole, bien sûr, d'un personnage amoureux. Vous avez dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une simulation du discours amoureux et non pas d'une analyse du discours amoureux. Donc, le discours, c'est l'ensemble des paroles d'un amoureux ou d'une amoureuse, puisque vous savez que le sujet n'a pas de sexe ou peut avoir tous les sexes possibles. Donc, nous avons une parole directe, comme au théâtre, c'est l'amoureux lui-même qui va parler sa passion et ce sont ces paroles que Barth va analyser. Alors, ces paroles, elles sont très connues. Vous avez celle qui structure le livre au milieu, c'est le fameux « je t'aime », c'est la quintessence même de toute parole amoureuse. Un mot que j'ai lu, que j'ai enregistré pour la librairie, que j'aime beaucoup cette figure, c'est le mot « adorable ». Voilà encore un mot du discours amoureux que tout le monde peut prononcer. Donc, Barth choisit de mettre en scène le discours de l'amoureux et il refuse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les textes sur l'amour, c'est-à-dire, au fond, les récits où on raconte une histoire d'amour. Dieu sait s'il y a des romans d'amour et des magnifiques dans notre littérature. On parlait tout à l'heure de Stendhal. Pour moi, le plus beau roman de Stendhal et peut-être de toute la littérature française, c'est Lucien Leven. Ce n'est pas qu'un roman d'amour, mais c'est un très grand roman d'amour. On nous raconte une magnifique histoire entre Lucien et Madame de Chastellaire. Et puis, bien sûr, le discours sur l'amour, c'est un discours qui relève de la dissertation, du traité et l'exemple magnifique que vous avez donné, qui est encore un chef-d'oeuvre de la littérature et qui est très différent de Lucien Leven, c'est le fameux de l'amour de Stendhal. On pourrait aussi citer le banquet de Platon, même si le texte est un peu plus compliqué parce qu'il y a aussi du discours amoureux dans le banquet de Platon. Donc, tout est simple d'une certaine manière, mais vous allez voir que tout n'est pas simple. Le discours amoureux, c'est la parole de l'amoureux comme on l'entendrait au théâtre ou comme on l'entendrait dans les dialogues de romans. Mais en même temps, tout n'est pas simple. Je voudrais vous lire quelques petits passages de Barthes, d'où la nécessité que j'avais d'avoir les mains libres. Voici ce que dit Barthes, page 7. Et nous allons voir que ce discours va se complexifier. Il parle de l'amoureux pour dire quelqu'un qui parle en lui-même, amoureusement, face à l'autre, l'objet aimé, qui ne parle pas. Donc l'amoureux parle face à l'objet aimé qui lui ne parle pas. Je fais de la paraphrase. Autre passage, c'est la page 21 dans l'ancienne édition. Page 21, voici ce que dit Barthes, là encore. Je, c'est l'amoureux, je tiens sans fin à l'absent, le discours de son absence, situation en somme inouïe, l'autre est absent comme référent, présent comme allocuteur. Bon, c'est clair, en fait, je crois, comme formulation. Le discours amoureux est une forme de dialogue. Je m'adresse à l'autre, l'objet aimé, mais il n'est pas là. Donc, le discours amoureux, c'est un discours, c'est un dialogue dans lequel il n'y a qu'une seule personne et l'autre est un interlocuteur qui n'est pas présent et je dirais souvent un interlocuteur imaginaire. Bref, le discours amoureux, c'est une parole dialogique qui, en fait, est un monologue. Déjà, une restriction du sens du discours. Le discours est un monologue dans lequel je joue le dialogue et c'est quelque chose qui est assez courant, finalement. Je ne parle pas de la vie, je parle de la littérature, ce qui est beaucoup plus partageable d'une certaine manière. Dans le magnifique monologue que Antiochus, au début de Bérénice, de Racine, nous propose, il s'adresse à Bérénice. Eh bien, belle reine, pourquoi ne m'émergez-vous pas ? Il s'adresse à Bérénice alors qu'elle n'est pas encore là. Nous avons là une sorte de germe du discours amoureux. Et je ne me suis plus à chercher dans notre littérature de ces formes de discours amoureux, voir si ça pouvait constituer un genre ou un sous-genre de ce discours que j'adresse à quelqu'un qui n'est pas là. Et j'ai cherché et j'ai trouvé un très grand texte du XVIIe siècle, les lettres portugaises. De quoi s'agit-il ? C'est un lettre d'une passion torride. Bataille est loin de la religieuse portugaise. De quoi s'agit-il ? C'est un lettre qu'une religieuse portugaise écrit en français à un officier français qui ne répond pas et on ne sait même pas si les lettres sont envoyées et reçues ? C'est une sorte de bouteille à la mer. Le discours amoureux relèverait de la bouteille à la mer. Et puis, j'ai cherché d'autres exemples de ce discours amoureux et je suis très preneur de textes que vous pourriez me conseiller qui relèveraient de cette structure-là. Je m'adresse à un absent comme s'il était là. Alors, j'ai trouvé, en cherchant, on trouve, un très, très beau texte d'une écrivaine peu connue qui est Marie-Victoire Rouillet. Et ce texte s'appelle Un corps en trop à la fin des années 80. Il s'agit de 40 lettres qu'une femme écrit amoureusement à une religieuse. Décidément, les couvents sont des lieux très propices ou bouillonnement amoureux. Donc, une jeune femme écrit à une religieuse qui ne peut pas lire les lettres parce que c'est en plein carême et ensuite, elle va, je ne vous raconte pas pourquoi, elle ne pourra pas les lire pour une autre raison. Donc, là encore, Une bouteille à la mer. Et puis, j'ai lu, il y a bien longtemps de cela, je me souviens du titre d'un ouvrage d'Olivier Barbaran, un spécialiste d'Aragon. Il y a un écrivain et un poète qui s'intitule « Lettre d'amour aux soldats inconnus ». Et je pense que le soldat inconnu ne pouvait pas répondre, là aussi, à ses lettres. Donc, il y a toute une pratique littéraire dont Barthes est une des composantes essentielles de ce faux discours qui est en fait une sorte de monologue, donc un texte solitaire que j'adresse à quelqu'un qui n'est pas là. Alors, que faut-il en tirer si on veut absolument commenter ? Vous savez que les professeurs aiment commenter et faire surgir du sens et je le fais bien volontiers. S'agit-il finalement d'une vision négative de l'amour ? Au fond, nous le savons bien depuis les chansons, les histoires d'amour finissent toujours mal et au fond, les bouteilles à la mer, il est très très rare que quelqu'un puisse les retrouver sur la plage. S'agit-il du signe d'un échec ? Effectivement, on pourrait se demander si tout le livre n'est pas habité par l'échec et le sentiment que tout est perdu d'avance et le signe littéraire de cet échec généralisé, ce serait précisément ce discours incomplet. Voici ce que dit Barthes, page 38, dans la figure « Angoisse ». Je n'en lis qu'un petit passage qui concerne l'angoisse d'amour. Voici ce qu'il écrit. « Elle est la crainte d'un deuil qui a déjà eu lieu dès l'origine de l'amour, dès le moment où j'ai été ravi. Il faudrait que quelqu'un puisse me dire « Ne soyez plus angoissé, vous l'avez déjà perdu. » Vous imaginez, dans la vie, quelqu'un nous avoue une grande passion en lui disant « Mais tu sais bien que tu vas droit à un échec. » Voilà un peu ce type de cadre que nous pourrions avoir. Donc, ce passage sur l'angoisse d'amour pourrait aussi servir d'emblème à une sorte de mélancolie du livre qui pourrait aussi s'exprimer par cette interlocution faussée. Mais en même temps, on pourrait aussi tenir un discours tout à fait opposé et dire que le livre a quelque chose de tonique, d'optimiste et que s'il refuse d'être structuré, s'il refuse d'être composé pour qu'il n'y ait pas un parcours, si on regarde bien le livre, je vous le disais tout à l'heure, « Je t'aime » est au centre. « Je t'aime » est au centre de la vie amoureuse. Et si on regarde les figures finales, je vous les énumère. « Telles, tendresse, union, vérité et vouloir saisir. » « Telles, tendresse, union, vérité, vouloir saisir. » On dirait une allégorie, on dirait des personnages de Mitterling, d'une certaine manière, qui nous indiquerait que le livre se dirige vers une fin glorieuse, tendresse, union, vérité. Et la dernière figure pourrait apporter un léger bémol, vouloir saisir ou plutôt non vouloir saisir, qui est une apologie d'un amour qui renonce à tout désir de possession. Là, c'est une autre forme de triomphe, c'est une autre forme de réussite qui n'a rien de piafant, mais qui peut-être indiquerait que le livre va vers quelque chose qui serait une belle fin, une fin heureuse. Donc, voyez-vous, la structure, je dirais, étrange de ce dialogue qui est en fait un monologue peut aussi bien être interprétée du côté de l'échec, ne soyez pas angoissés, vous l'avez déjà perdu, ou du côté du triomphe et du bonheur, une sorte de happy ending qui serait peut-être à ne pas prendre au pied de la lettre. voilà ce que l'on peut dire sur la première entorse de ce discours. Ce discours est un monologue qui se déguise en dialogue. Mais il y a une autre entorse qui me paraît tout à fait intéressante et qui va me conduire à la fin de mon exposé. D'abord, est-ce que nous avons vraiment affaire à un dialogue ? Est-ce que nous avons vraiment affaire à une méthode dramatique ? Je vous propose de commencer par le commencement, de commencer par la première figure. Alors, voici comment se présente le texte. Vous avez d'abord une enseigne qui est une parole puis un argument et puis ensuite le développement. Je vous donne des exemples très précis. Voici l'enseigne. Je m'abîme, je succombe. Je pense qu'un amoureux qui dirait cela serait un amoureux très cultivé qui aurait beaucoup lu vertère. On peut imaginer qu'il y ait encore des gens qui puissent dire face à l'être aimé je m'abîme, je succombe. Puis suit ce que Barth appelle l'argument. S'abîmer, bouffer d'anéantissement qui vient au sujet amoureux par désespoir ou par comblement. Il s'agit d'une sorte de définition. Et puis ensuite la figure se développe. Je vous en lis le premier paragraphe. Soit blessure, soit bonheur, il me prend parfois l'envie de m'abîmer. Ce matin à la campagne il fait gris et doux. Je souffre de je ne sais quel incident. Une idée de suicide se présente, pure de tout ressentiment. Aucun chantage à personne. C'est une idée fade. Elle ne rompt rien. Elle ne casse rien. s'accorde à la couleur, au silence, à l'abandon de cette matinée. Un autre jour, sous la pluie, nous attendons le bateau au bord d'un lac, etc. Sommes-nous encore dans la méthode dramatique ? Sommes-nous encore dans le théâtre ? Sommes-nous encore dans le discours ? Nous ne le sommes que pour la première phrase. Je m'abîme, je succombe. Mais ensuite, nous avons un texte tout à fait autrement qui, paradoxalement, contrairement à ce que dit Barth, est un commentaire et qui va dans deux sens, soit du côté de l'essai, mais un essai qui ne s'accomplit pas et qui ne s'assume pas avec une définition, avec une volonté de recul pour analyser le sentiment et non pas simplement le vivre dans la parole, et puis un autre recul qui est celui du récit. Donc, on a, c'est très étrange, une méthode dramatique qui nous livre des paroles, qui prétend nous livrer des paroles, c'est ce qu'elle fait, mais de façon très fugitive, simplement pour lancer le texte. Et ensuite, Barth, ni vu ni connu, va prendre une forme de recul, va porter une ombre, en quelque sorte, à partir de ses paroles et va ouvrir la voie à la fois à l'essai qu'il ne voulait pas pratiquer et au roman qu'il ne voulait pas pratiquer. Dans ce que je viens de lire, il y a à la fois une attitude analytique, l'amoureux qui s'analyse, après tout, c'est une grande tradition du roman amoureux, penser à la princesse de Clèves qui passe son temps à prendre du recul par rapport à ce qu'elle a vécu et à ce qu'elle a dit. Et puis, il y a un autre recul qui est le recul romanesque. Donc, nous avons à la fois une forme extrêmement, presque roublarde dans ces fragments de discours. Le fragment, c'est à la fois plutôt le... Oui, le fragment, c'est à la fois la parole, dans ce qu'elle a de plus immédiat, de plus naturel, de ce qui sort du corps de l'amoureux et en même temps, cette bouffée est un fragment, ce qui est parfois le plus élaboré, le plus marqué par le recul et par la réflexion. Et je trouve qu'il y a à la fois quelque chose de très spontané, c'est ce qui relève de la parole, et quelque chose de très sophistiqué, comme le disait Thomas Clare tout à l'heure, chez Barthes. Et il joue, grâce à cette duplicité du discours et du fragment, à la fois sur un effet d'immédiateté, le cri, le cri d'amour, et immédiatement un recul qui est un recul analytique ou narratif. Et tout cela me conduit à aborder, pour terminer, deux fascinations que Barthes avait très très fortes, d'abord pour le théâtre et celui de Brecht, et ensuite pour le roman. Alors, d'abord le théâtre de Brecht, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, mais c'est peut-être un peu provoquant, mais pas de la même manière peut-être que notre ami, j'ai envie de dire que fragment du discours amoureux, c'est peut-être l'héritage du théâtre épique brechtien. Drôle d'affirmation, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vient faire Brecht dans cette affaire ? Eh bien, il faut prendre le mot épique, qui est un mot qui remonte à Aristote et ensuite à la tradition allemande. La tragédie relève du dramatique, les personnages vivent directement leurs aventures, nous sommes dans le style direct, et l'épopée, d'où le mot épique, elle est un récit. Donc, il y a une opposition chez Aristote que va reprendre toute la tradition allemande entre le discours direct et le récit qui raconte les événements. L'épopée est épique, c'est-à-dire que l'épopée est narrative. Donc, le théâtre épique chez Brest, c'est un théâtre narratif, c'est-à-dire un théâtre qui culmine la parole en direct, Mercourage parle devant nous, et en même temps, une forme de recul qui pourrait ressembler métaphoriquement au récit, parce que dans un récit, le narrateur prend du recul par rapport à ce qu'il raconte, et ce recul produit chez Brest, ce fameux théâtre épique, et là, j'emploie des mots que tout le monde connaît, le mot de distanciation ou le mot de distancement, qui est plutôt le mot qu'utilise Barth. Donc, Brest nous donne à la fois la parole brute de ses personnages et tout le recul nécessaire qui s'inspire de la narration pour les comprendre. Or, il me semble que Barth, à la fin de sa vie, en 77, qui a toujours été marqué par l'intelligence de Brest, par la capacité de Brest à mêler l'émotion et l'intellection. C'est ça, le théâtre épique. C'est un théâtre, non pas qui renonce à l'émotion, c'est très émouvant souvent, Brest. Le théâtre qui conjugue l'émotion et l'intellection et c'est exactement ce que reprend Barth dans son livre, sauf qu'entre-temps, il a laissé tomber le théâtre au sens propre, le marxisme, l'engagement politique, mais il retient ce geste intellectuel qui consiste à associer étroitement émotion et intellection et qui l'accompagnera toute sa vie et toute sa vie, il rendra hommage à cette capacité extraordinaire qu'a eu Brest d'associer les deux mots émotion et intellection. Et puis, ce recul par les idées, cet essai mal abouti ou qui ne veut pas aboutir mais qui est quand même un geste intellectuel, nous permet aussi, je vais terminer là-dessus, de renvoyer à la passion que Barth avait pour le roman et son désir profond d'écrire un roman. Et d'une certaine manière, le geste de ce discours un petit peu ambigu informellement, c'est peut-être la contribution de Barth à ce roman qu'il voulait écrire. Voici une fiche qui figure dans le fichier gardé à la Biothèque nationale, une fiche inédite que je voudrais vous lire, il n'y en a rien à discrer, c'est pour ça que je me permets de la lire. Barth réfléchit à ce roman qu'il rêve d'écrire, qu'il aurait pu écrire, il a laissé beaucoup de notes et vous le savez, un accident de voiture a définitivement résolu la question. Voici ce qu'est qui Barth et vous allez voir que peut-être que ça correspond à un fragment d'un discours amoureux. Je ne sais pas créer l'autre parce que mon amour du monde passe non pas par l'imagination mais par les idées. S'il n'y a pas cette médiation, sous-entendu par les idées, je retombe dans l'égotisme. Il faut garder le mélange des deux. Les deux, c'est imagination et idée, je pense. Je voudrais vous relire la citation sans l'interrompre pour ne pas la compliquer. Je ne sais pas créer l'autre parce que mon amour du monde passe non pas par l'imagination mais par les idées. S'il n'y a pas cette médiation, je retombe dans l'égotisme. Il faut garder le mélange des deux. Donc Barth le dit très clairement, je ne suis pas un homme d'imagination et pour être romancier, il faut avoir de l'imagination, il faut inventer des personnages qui sans doute nous ressemblent, ressemblent à l'auteur et sont suffisamment de lui au moins du départ pour que la machine romanesque se mette en route. La médiation, la façon que Barth a de s'éloigner de lui-même et du réel, c'est les idées, c'est les concepts ou les faux concepts peut-être ou les apparences de concepts mais il a besoin de ce recul intellectuel et il reconnaît qu'il n'a pas le recul de l'imagination qui fait les bons romanciers. Mais il n'a pas, à mon avis, rendu toutes les armes parce qu'au fond, il va utiliser cette capacité qu'il a à réfléchir, à analyser ou à mettre en route une pratique analytique au sens le plus général du terme pour écrire quelque chose qui va se combiner avec du romanesque, du récit. Dans le passage que je vous avais lu, il y a une petite scène qui se produit au bord du lac. Donc il va essayer dans ce magnifique texte qui est fragment d'un discours amoureux de combiner comme Brecht et comme il essaie de le faire pour aller contre sa nature, à la fois le récit, le recul du récit, le recul des idées pour faire passer quelque chose que l'on pourrait appeler le romanesque et le roman. Est-ce que Barth aurait écrit un roman ? Je n'en sais rien. C'est difficile à dire et on ne peut pas le savoir. Mais d'une certaine manière, il aurait écrit un roman qui ne ressemblerait pas à un roman tel qu'on le publiait à l'époque et je dirais qu'il faut juger sur pièce. Il aurait écrit un roman qui ressemblerait à la Chambre claire ou qui ressemblerait à un fragment d'un discours amoureux. Il me semble qu'avec un fragment d'un discours amoureux, on a plus à se poser la question de savoir si Vitanova aurait pu être écrite. Vitanova aurait pu être écrite. C'est le roman qu'il envisageait de faire. Mais il a déjà écrit quelque chose qui pourrait être le roman absolument inouï des années 70 que personne n'avait écrit avant lui. C'est-à-dire un roman qui joue sur la duplicité du discours, du théâtre, un théâtre qui recueille l'héritage brechtien, c'est-à-dire un théâtre ou un roman, mais peu importe, on dira un discours qui jusqu'au bout maintiendra l'équilibre entre émotion et intellection. Et je crois que dans ce couple-là, se trouve toute l'œuvre de Barthes, du moins telle que je la lis, et je crois que je ne suis pas le seul à la lire de cette façon. Voilà, je termine sur ces mots pour ne pas être trop long et je serai très heureux qu'on puisse discuter les quelques remarques que je viens de faire devant vous. Claude Coste, merci infiniment. Merci pour votre exposé très clair. Nous l'avons suivi avec aisance. Alors, je ne sais pas, je me tourne vers nos invités, pas forcément Thomas Clare qui disait tout à l'heure « Objection », je l'ai entendu, mais Chantal, je vous en prie. Oui, il me semble que cette idée, justement, de Brecht, énervant la pensée de Barthes, elle est vraiment fondamentale, c'est vrai, c'est magnifique, et que c'est la leçon qu'il a tirée de Brecht, mais c'est la leçon barthesienne par excellence. Et dans son hommage à Michelet, par exemple, c'est aussi ça qui va reprendre comment aller le plus loin possible dans une intellection tout en la branchant sur une émotivité qui est quand même, pour moi, par exemple, c'est ça qui m'a fait venir à Barthes. Et c'est le plaisir du texte en rupture avec ce qui a précédé, sans l'être vraiment une rupture, puisqu'il va toujours reprendre cette idée de la force de l'intelligence, mais pas comme une puissance dominante, mais comme quelque chose qui élargit, même sentimentalement. Et pour moi, c'est l'essentiel de Barthes, et je trouve que vous l'avez vraiment... J'ai senti comme ça. Bernard, comment ? Oui, je trouve ça très stimulant, très juste, le rapprochement avec Brecht, parce que c'est effectivement ce qui est en jeu. C'est un théâtre du langage. Au fond, les fragments de la discours amoureux. Il y a d'ailleurs... la construction du livre est intéressante, puisqu'il y a un préambule, en quelque sorte, sur la façon dont est fait ce livre. Et puis ensuite, il y a une phrase liminaire qui est « C'est donc un amoureux qui parle et qui dit deux points. » le livre démarre avec sa suite de fragments. Et je vous rejoins totalement dans l'idée que c'est un des grands romans de la deuxième moitié du XXe siècle. je vais même plus loin. On a beaucoup glosé sur cette histoire de Barth veut écrire un roman. Certains y ont voulu y trouver l'alibi à leur propre régression vers des formes classiques ou canoniques du roman. On sait bien qu'évidemment, cette question de « je veux écrire un roman » était une espèce d'horizon fantasmatique mais que Barth à la Barth allait le résoudre à sa façon. Et je dirais que pour moi, exemplairement, alors j'anticipe un peu des choses que je comptais dire tout à l'heure mais ce sera fait, il y a trois livres de Barth qui sont pour moi vraiment des formes originales de renouvellement de cette enveloppe un peu vaste du roman vaste et fatiguée disons dans sa définition classique ou 19e iste qui sont ces trois livres le Roland Barth par Roland Barth dont je rappelle que vous tournez la couverture et sur le comment dire le revers de la couverture et il y a une phrase écrite à la main tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage de roman et puis vous avez ensuite l'ensemble du livre qui se décline selon ce classement par ordre alphabétique dont on sait dont on a su par la suite et notamment à travers le cours sur le neutre dont Thomas Clare a assuré une première édition que c'était un système assez compliqué qui empruntait à la statistique pour aller aussi loin que possible dans l'arbitraire absolu du classement mais ce qui est fondamental je pense la clé de voûte ou la clé de sol de ce livre c'est cette inscription à la main qu'il y a au revers de la couverture et puis le troisième livre qui à mon avis est là encore un extraordinaire roman et à chaque fois dans une réinvention de la forme c'est la chambre claire la chambre claire alors on pourrait dire essentiellement dans sa deuxième partie mais au fond cette deuxième partie évidemment ne tient que par la préparation l'ouverture la catégorisation d'un certain nombre de choses sur la question théorique de la photo j'y reviendrai et puis tout à coup il y a cette deuxième partie où je dirais la langue change les formes verbales changent on a du passé simple ce qui est très rare mais qui est la forme même du romanesque et pour moi la chambre claire est un extraordinaire roman de la résurrection et il le dit lui-même à la fois dans son cours du collège dans sa le son du collège de France mais à l'intérieur même de la chambre claire la littérature est cette façon infatigable des hommes au sens large de ne pas se résoudre à la mort qualifiée d'un dialectique et précisément de dialectiser l'indialectique c'est-à-dire de dialectiser la mort et ça c'est l'oeuvre de la littérature et c'est l'oeuvre du roman et ces trois livres pour moi sont vraiment des ouvertures absolument extraordinaires et tellement plus intéressantes que 95% des romans qu'on lit habituellement et qui sont encore tellement pris dans le moule et dans la forme de quelque chose de très fatigué Thomas Claire vous voulez non c'est juste pour rebondir j'ai compris première édition d'une autre pourquoi il vient d'avoir une autre d'accord très bien vous me la prenez c'est gentil merci j'en suis content non c'était sur la question sur Brecht c'est bien parce qu'avec Claude on n'a pas du tout le même Barth c'est bien et oui il y a quand même une chose qui différencie fondamentalement les deux c'est que chez Brecht il y a une dimension politique et qu'il n'y oui oui mais justement c'est ce qui me pose problème ce qui pose problème par exemple la référence que tu fais à Brecht c'est une référence finalement formelle et en ce sens ces fragments d'un discours amoureux effectivement correspondent aussi à une dépolitisation de Barth qui je trouve sonne à mes yeux encore une fois comme une question démodée mais ça on peut revenir dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui c'est toujours pareil on peut lire un auteur en choisissant de valoriser telle ou telle composante on peut lire Platon sans croire au ciel des idées et on peut lire Brecht sans être marxiste on peut lire Claudel sans être catholique sans nier que Claudel est catholique ce serait absurde et que Brecht est marxiste mais on peut qu'en vitesse met en scène le soulier de satin il ne le fait pas en catholique il le fait en athée communiste bien sûr c'est pas le problème de lire ça s'appelle la lecture bien entendu mais ça je ne conteste absolument pas ça moi je parle simplement de de ce sentiment que j'ai d'une dépolitisation des fragments d'un discours amoureux qui correspond à toute une évolution de Barth au fond et qui voilà me pose un problème en ce sens que c'est tout bien sûr qu'on peut lire on peut lire Brecht sans être marxiste oui c'est ça on peut lire Barth sans être barthisien bien sûr dépolitisation non dans le passage que tu as lu tout à l'heure je suis démodé parce que je suis démocrate ça c'est faire de la politique c'est dans le Roland Barth par Roland Barth oui dans les fiches j'ai le plaisir de pouvoir lire ces fiches j'ai l'autorisation de les consulter il y a toute une série de fiches mais vraiment dans les dernières semaines de la vie de Barth qui sont une défense et un éloge de la démocratie et au sens démocratie représentative bourgeoise attention vous voyez le contraste que ça pouvait faire avec le milieu dans lequel il vivait et défendre la démocratie on peut être contre bien entendu mais c'est faire de la politique donc Barth ne se dépolitise pas il sort disons d'une pensée qui était la pensée dominante de son milieu mais on peut faire de la politique autrement bien ou mal d'ailleurs c'est autre chose mais Barth dépolitiser c'est une illusion pardon Thomas mais Barth n'a jamais cessé de faire de la politique dire qu'on est démocrate n'est pas non plus l'engagement suprême de la politique en 78 moi je trouve que si moi je trouve que si peut-être le contexte extraordinaire enfin bon je pense que je pense que fondamentalement ce qui caractérise Barth dans sa dimension politique c'est l'antifascisme lui-même jusqu'au bout affirme ça et là d'ailleurs en 77 lors de la conférence inaugurale du Collège de France cette formule qui va faire beaucoup réagir qui va susciter beaucoup de commentaires d'indignation sur langage est fasciste intrinsèquement il faudrait redévelopper tout ça parce que c'est évidemment mais pourquoi est-ce qu'il emploie ce mot alors c'est peut-être lié à une nature enfin une nature à une dimension chez lui que je vais évoquer précisément tout à l'heure toujours qu'il le dit et il le dit parce que je pense que politiquement profondément il est marqué par les années 30 par la montée du fascisme par les les journées la journée du 6 février 34 les croix de feu il a il assiste quand même à cette à cette épouvantable implosion dans toute l'Europe et ça le marque à vie et précisément dans un moment où le militant disons le militant de l'époque est porteur facilement comme ça d'une la militance est une militance souvent extrémiste se déclarer démocrate dans ce contexte là dans cette je dirais dans cette jactance militante là très très définitive très très sûre d'elle-même très jugeante se déclarer démocrate et se déclarer partisan vigilant d'une démocratie participative parlementaire c'est 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 une véritable dimension politique oui je pense que Bernard comment excusez-moi je ne veux pas vous interrompre et je ne cherche pas du tout à vous réconcilier d'abord parce que vous n'êtes pas fâché mais je voudrais relancer relancer le débat et je prends le risque d'émettre deux hypothèses pour contextualiser cette question du rapport de Barth à la politique première hypothèse on a l'habitude aujourd'hui de dire selon moi d'une manière très hâtive Roland Barth on associe Roland Barth et les grands intellectuels de sa génération à 1968 et je dis peut-être que c'est une erreur parce que cette génération elle a été marquée elle a accompagné 1968 mais elle a été marquée à la fois par la seconde guerre mondiale et puis par la guerre d'Algérie et il me semble que la question du rapport de Barth aux politiques et à la démocratie c'est clair si l'on a si l'on prend au sérieux l'hypothèse que je viens d'énoncer c'est-à-dire seconde guerre mondiale guerre d'Algérie ça a laissé des traces chez tous les grands intellectuels qu'on associe hâtivement à 1968 la deuxième chose concernant Barth c'est le voyage en Chine avec Solers et Kristeva dont on a évidemment les carnets et on voit bien qu'il se passe quelque chose là-bas je vais la question des corps et des chairs m'intéresse je lis toujours avec un petit sourire un sourire qui n'est pas du tout narquois les remarques de Barth sur les mains fines des gardes rouges et son agacement au discours de Philippe Solaire se présentant tel quel comme le grand quartier général de la révolution en France et je pense que peut-être ces deux éléments permettent de contextualiser les prises de position politique de Barth et son rapport à la démocratie mais comme ma collègue et amie je suis ici le candide donc c'est mes remarques visent à vous faire parler je voulais juste dire que ce qui est difficile peut-être c'est que justement Barth n'est pas un homme de prise de position explicite et que par exemple par rapport à mai 68 son attitude est complètement différente de celle de Foucault et il a constamment une sorte d'hypersensibilité à la langue et une des choses qui en effet vont lui faire horreur dans le fascisme mais aussi dans le gauchisme de mai 68 c'est le retour en force du stéréotype exactement et la spontanéité comme registre d'oppression de l'autre mais ça c'est quelque chose avec lequel il traite politiquement sans que ce soit l'objet d'une déclaration c'est une grande différence avec Michel Foucault alors madame je suis très heureux de ce que vous venez d'énoncer et cela me fait penser à quelque chose cela me fait penser à Delos et Guattari à Mille Plateaux l'unité minimale de la langue c'est le mot d'ordre et il me semble que précisément chez Barth il y a une horreur de la parole qui véhicule intrinsèquement des mots d'ordre et donc effectivement la langue est fasciste intrinsèquement notamment lorsqu'elle est parlée d'où son intérêt pour l'écrit Bernard Coumont il y a très longtemps j'avais consacré un livre à Barth qui s'appelait Vers le neutre et pourquoi est-ce que je l'avais appelé intitulé ainsi c'est que travaillant un peu à la Barth finalement à ce projet d'un livre qui lui était consacré j'avais fait des fiches j'avais tout relu et j'avais fait des fiches et j'avais constaté que l'entrée neutre grossissait à vue d'oeil et c'était une énorme entrée à la fin où vraiment à un moment donné c'est la relecture de l'oeuvre qui m'a imposé le neutre comme ce point de référence et ce que j'avais observé c'est que cette question du neutre elle est d'emblée posée dès le degré zéro de l'écriture en fait c'est à dire que précisément Barth est extrêmement sensible je dirais aux façons autour de passe-passe du langage la façon dont le pouvoir s'inscrit dans le langage il en a offert la lecture notamment dans le degré zéro de l'écriture dans la mythologie mais au fond dans toute son oeuvre et l'aspiration qui était la sienne c'était précisément de se soustraire de pouvoir se soustraire à tous ces effets de domination d'intimidation qu'il y a dans le langage et on voit à quel point aujourd'hui précisément cette domination du langage cette intimidation du langage est discutée est extrêmement sensible aujourd'hui et donc il avait cette aspiration à se soustraire à ces pratiques du pouvoir dans le langage tout en sachant au fond qu'il n'était pas possible de s'y soustraire durablement et que eh bien toute position de soustraction redevenait très vite une position mais c'était comme un horizon qui se dérobait mais qui était quand même l'horizon qui disait en tout cas chez lui justement ce que disait Chantal Thomas à savoir pas de formulation brute définitive et jugeante sur sur tout ça mais une éthique soustractive je dirais qui fait que évidemment il ne pouvait être qu'extrêmement rétif précisément à la parole du militant et au spontané je veux dire pour lui il ne faut pas oublier que c'est l'époque des mao-spontex de vivre la révolution le groupe mao-spontex le côté spontané pour lui c'est vraiment ce qui est de pire parce qu'effectivement comme le rappelait Chantal dans le spontané ce qui arrive tout de suite c'est le stéréotype voilà et c'est le côté extraordinairement inspirant et aujourd'hui encore actif de son analyse sur ces éléments de la langue la langue ce n'est pas une transparence Thomas ensuite Claude je ne veux pas je suis ravi parce que la parole circule oui mais bon je suis en minorité mais ça ne me dérange pas j'aime bien les minoritaires oui non non c'est vrai je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites dans l'ensemble mais bon ça engagerait beaucoup de débats dire que Barth n'est pas un homme de position d'abord il y a plusieurs Barth quand il fait ses textes disons de théâtre il est on ne peut plus agressif et polémique et c'est très bien premièrement donc il y a aussi il y a une violence chez lui qui est évidemment entièrement gommée aujourd'hui qui est reconstruite pour produire la figure d'un Barth libéral et c'est vrai qu'il y a un libéralisme de Barth et moi aussi je suis libéral mais dans un sens seulement pas dans un autre évidemment par conséquent bon donc oui oui on peut reconstruire la figure d'un Barth doux d'un Barth libéral etc mais moi je ne crois que ce n'est qu'un aspect de Barth et c'est évidemment cet aspect là qui aujourd'hui est dominant et c'est en ce sens que je ne suis pas tout à fait d'accord et qu'effectivement toute sa sensibilité contre le spontané c'est d'accord je suis d'accord avec votre analyse mais elle nous montre aussi comment Barth passe à côté de certaines esthétiques qui je veux dire ce n'est pas parce que c'est politique que c'est forcément militant il y a aussi par exemple une politisation à laquelle il ne consent pas qui est de publiciser la vie privée par exemple et par conséquent effectivement il trouve des ruses pour ça qu'elles sont très très belles ça je suis absolument entièrement d'accord mais il ne consent pas à certains gestes esthético-politiques effectivement qui consisteraient par exemple à parler d'une position identitaire qu'effectivement il n'aime pas mais qui n'est pas nécessairement quelque chose d'appauvrissant c'est pas forcément appauvrissant moi je trouve ça plus appauvrissant de construire un Barth qui finalement serait une figure un petit peu disons de la tempérance voilà je vous arrête tout de suite parce qu'il me semble que rien dans ce qui a été formulé va dans le sens de ce Barth et donc je trouve que c'est faux voilà c'est parce que vous avez dit que Barth n'est pas un homme de prise de position politique j'ai dit il ne fait pas des décisions il ne fait pas des non il ne donne pas des prises de position politique c'est différent quand même j'ai jamais dit qu'il n'était pas quelqu'un qui ne prenait pas de position c'est différent oui mais bon je n'avais pas entendu le mot politique dans ce que vous avez dit effectivement mais il me semblait que bon enfin on va pas mais il y a une politisation qui passe par la forme et donc qui passe aussi par des engagements me semble-t-il quand il défend Brecht contre le théâtre bourgeois c'est politique fondamentalement donc oui c'est précisément ce qu'on dit il est politique sans faire des déclarations nécessairement politiques oui mais absolument et quand par exemple qu'il ait écrit une préface à Guyotard c'était une manière de dire à sa manière tout à fait tout à fait juste avant de donner la parole à Claude Coste pour vérifier que nous nous comprenons bien parfois voilà je ne dis pas que nous sommes d'accord mais pour vérifier que nous nous comprenons bien il me semble que la fidélité de Barth à l'endroit de Philippe Solers est politique il y a Michael c'est d'homme à homme oui il y a ça il avait la sympathie pour l'homme Solers pour son goût son appétit de littérature sa fougue enfin il y avait ça chez lui aussi il y a plus que de la sympathie oui oui alors là on peut en parler quand même on peut en parler on peut en dire deux mots parce que ça a clivé cette affaire j'en suis témoin puisqu'il a fallu quand même attendre très longtemps c'est à dire le centenaire en 2015 pour que je réussisse à faire passer au seuil l'idée qu'on ressortait le solaire s'écrivain en poche pourquoi est-ce que je l'ai fait parce que vous savez qu'à l'époque certains disaient que ce livre avait été extorqué à Barthes par Solaire ce qui est une ineptie et il est bon de relire ce livre parce que ça va beaucoup plus loin que la sympathie ce sont des il y a dans le solaire s'écrivain quelque chose d'extrêmement intense dans la réflexion sur la littérature sur la question des catégories sur la suspension des catégories et ce livre est intéressant parce que il reprend des textes et part y compris une chronique du Nouvel Observateur y compris un extrait d'un cours du Collège de France et puis il s'enrichit de notes de notes qui parfois sont très longues courts sur une page et demie ou deux pages et ce livre permet à Barthes de faire le point sur cette question cette question de la littérature comme force précisément de déplacement par rapport disons à des valeurs endoxales de la littérature maintenant je vais rassurer Thomas Clare on n'est pas là pour vendre un Barthes écuménique et assoupi d'ailleurs le titre le titre enfin le titre que je vous avais transmis et que j'essaierai d'honorer tout à l'heure c'était Violence de Roland Barthes et c'est vrai que dans le corpus de Barthes il ne faut pas négliger toute la période du théâtre où c'est une langue très forte il épouse l'esthétique brechtienne et il en fait le levier d'une analyse de la production théâtrale de l'époque qui est parfois extrêmement violente pour le reconnaître en ce qui me concerne et je solliciterai peut-être l'avis de Claude Coast et de Thomas Clare moi qui ne suis pas un spécialiste de Barthes mais qui le lit depuis quasiment mon adolescence et les premières années de l'âge adulte je pense que sa position par rapport aux politiques c'est de d'observer un écart et un écart vis-à-vis du militantisme me semble-t-il alors pas d'une manière continue mais à des moments névralgiques des années 1968 jusqu'à son décès il me semble qu'il accompagne il s'interdit parfois de s'exprimer quand je dis il s'interdit c'est une formule de rhétorique il ne signe pas ou il ne signe pas de tribune il ne prend pas position sa réserve se porte à l'endroit du militantisme mais pour moi la manière dont il a accompagné tel quel est Solers cette manière-là est éminemment politique et il me semble que tout à l'heure Bernard Comand vous avez dans votre première intervention utilisé un beau titre qui renvoie à un magnifique documentaire de théâtre du langage je pense que notamment chez lui dans ses textes comme dans sa trajectoire ce qui est en jeu peut-être c'est comment dire une sorte de de refus je prends le risque que vous me voliez dans les plumes de refus de la présence le refus de l'implication charnelle pour précisément cultiver l'intellection l'intelligence la compréhension et donc ce postulat ce choix de mettre au poste de commande pour parler comme en 68 de mettre au poste de commande les idées l'intellection l'intelligence supposent un retrait charnel corporel je caricature à la différence de tout ce que l'on disait dans les groupes d'extrême gauche à l'époque le dirigeant il n'est pas en première ligne du service d'ordre Barth n'est pas un dirigeant politique il n'est pas en première ligne du service d'ordre il est à côté il travaille il publie il enseigne il anime des séminaires et évidemment il postule comme d'autres à l'époque sur les effets de son travail mais il n'est pas il n'est pas le commissaire politique qui dirige le service d'ordre il y a aussi quelque chose qui fait qu'il ne peut pas l'être c'est qu'il se déplace très vite et que la mobilité fait partie de l'intelligence barthésienne et aussi du fait que chaque livre est fondé sur un concept une volonté une mise en scène Bernard l'a dit différente et donc il a cette idée et c'est ce qu'il aime chez Solaire c'est la rapidité l'hostiliation effectivement il y a chez Barth un refus du militantisme et dans une fiche il dit je ne suis pas militant parce que le militant je ne pourrais pas être militant parce que je ne pourrais pas donner l'ordre du sang c'est à dire tuer quelqu'un bon déjà et puis au-delà du militantisme on pourrait parler de positions politiques et philosophiques et qui ne sont pas légères et qui sont violentes pour l'époque Barth n'est pas un moderne au sens où il n'est pas marxiste aussi c'est quelqu'un qui ne croit pas en une philosophie de l'histoire non il le dit constamment il ne croit pas en une philosophie de l'histoire c'est à dire que pour lui l'histoire n'est pas vectorisée l'histoire ne va pas vers le triomphe du capitalisme pour le libéralisme le triomphe de la société sans classe pour le communisme ça c'est fondamental c'est la fin du moderne en quelque sorte au sens où le moderne fondamentalement c'est quelqu'un qui croit en une philosophie de l'histoire qui croit que l'histoire va vers une fin et que la fin justifie les moyens d'où l'ordre du sang qu'importe ce que l'on tue si on tue dans le bon sens on n'est pas forcément loin de Camus je suis en train de travailler sur Barth et Camus il y a une violence de Camus c'est pas un mollasson Camus je viens de terminer la relecture de l'homme révolté j'avais oublié à quel point ce livre était magnifique et c'est un ouvrage d'une immense violence d'une immense intensité bon c'est pas un mollasson Camus ni Barth donc Barth n'est pas marxiste il n'est pas moderne en ce sens précis qu'il ne croit pas en une philosophie de l'histoire le temps ne va pas quelque part donc qu'est-ce qui est valorisé quand on ne sait pas où on va c'est le présent on vit ici et maintenant alors c'est le pathos c'est l'émotion c'est le ressentiment c'est le retentissement ce qui est fondamental c'est ce que je ressens et ce que je pense ici et maintenant et c'est là-dessus qu'il va fonder la démocratie c'est que rien ne peut aucun devenir ne peut fonder la moindre violence présente et en ce sens-là il ne s'oppose pas simplement au fascisme mais à tous les totalitarismes alors Bernard Comand et ensuite Thomas Clare avant une pause alors sur cette histoire c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a Michelet et Michelet joue un grand rôle et Michelet lui a une construction de l'histoire qui est quand même très vectorisée oui mais elle fascine beaucoup Barth mais ce que je pense fondamentalement là-dessus c'est qu'il faut toujours revenir à cette espèce d'hyper regard et d'hypersensibilité que Barth a par rapport au langage et pour lui la militance enfin la parole militante est extrêmement naïve on pourrait se reporter aussi disons à la pensée de l'époque et notamment à Althusser les appareils idéologiques d'État qui précisément laissent entrevoir à quel point précisément le langage n'est pas super structurel en gros il n'y a pas de révolution sans analyse en profondeur des mécanismes qui sont en jeu dans le langage et donc de cette position Barth a une espèce de distance parce qu'il trouve le militant naïf c'est-à-dire le militant il croit que que la langue ça sert chez Barth c'est beaucoup plus compliqué et donc je pense que précisément ça l'éloigne comme ça de cette de cette naïveté-là et puis et bien justement cette façon de que le militant a hâte de dire il n'y a qu'à c'est au fond la pensée profonde du militant c'est il n'y a qu'à il n'y a qu'à faire ceci et puis on aura cela et il a une grande méfiance par rapport à ça aussi et tout ça dans un climat où effectivement ses amis il a dit à un moment donné dans son enseignement notamment à Genève en 71 il a dit que ce qui avait été très très important pour lui il le met comme une date phare c'est les cahiers pour l'analyse qui étaient publiés par un groupe d'étudiants de Normale Sub il donne ça comme une date fondamentale mais précisément tous ces étudiants-là sont eux complètement traversés imprégnés par la phraseologie militante au premier rang desquels la phraseologie maoïste voilà j'en dis pas dans les cahiers pour l'analyse qui ont bercé ma jeunesse il y a notamment le numéro 8 consacré à Rousseau avec un texte une contribution de Louis Althusser dont la conclusion a beaucoup servi dans les 10 années 15 années qui ont suivi pour donner une définition de la littérature et de l'écriture en tant que l'autre de la théorie donc vous rappelez non pas mon enfance mais ma jeunesse Aurélia Gaillard je crois que tu veux dire quelque chose je ne vais pas opter pour le vouvoiement fictif non et ensuite Thomas Clare juste une réaction en vous entendant ça donne une image de Barthes qui n'est pas exactement celle que j'aime moi de lectrice candide donc puisque tu as choisi ce terme c'est à dire beaucoup de pathos de sérieux de gravité d'intelligence d'émotion ce que je partage absolument mais moi je le lis aussi d'une façon drôle je trouve qu'il y a beaucoup d'humour beaucoup de dans cette mise à distance de l'émotion par l'intelligence ou des deux à la fois moi je trouve ça drôle et certes brecht d'accord mais moi je lis du Beckett aussi dans les fragments le Beckett on ne sait pas si on est du côté du clown ou si on est du côté du tragique non merci à vous bien alors mesdames et messieurs nous allons reprendre cet après-midi à Bordeaux autour des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes et nous allons écouter et entendre pour commencer Bernard Coman qui sauf erreur de ma part va nous entretenir de la violence de Barthes et peut-être la fin de son intervention sera consacrée à Proust donc à vous évidemment le risque d'une journée comme ça c'est que on prépare quelque chose et puis on a déjà abordé un certain nombre de points de ce que j'avais prévu dans un parcours pour honorer ce titre alors les titres on les donne parce que tout à coup on reçoit un mail il faudrait un titre alors voilà c'est la violence de Barthes mais au fond je conçois même si évidemment c'est un peu différent maintenant mais je conçois que ce titre puisse surprendre sinon choquer puisqu'effectivement on a plutôt une autre vision de Barthes toujours est-il que moi ce qui ressort quand on regarde comme ça les livres les uns après les autres c'est à quel point ils ont chaque fois été pris dans une forme de solitude et n'ont pas été forcément violents en tant que tels mais ont été ressentis souvent comme un geste violent ou comme un geste de rupture donc je vais un peu énumérer ces différents titres je ferai ensuite un point rapide un peu sur la philosophie de l'édition de Barthes et notamment son édition à titre posthume pour finir par quelques rapides indications sur ce livre qui va sortir au mois de mai qui s'intitulera tout simplement Roland Barthes Marcel Proust donc violence de Barthes ce que je voudrais dire d'abord c'est que précisément il y a à la fois ce que j'ai dit tout à l'heure sur le neutre cette aspiration précisément à échapper au mécanisme de pouvoir et au mécanisme de violence qui sont intrinsèquement liés au langage et puis il y a malgré tout aussi une violence à l'oeuvre chez Barthes je pense que on a toujours essayé de numéroter Barthes de poser un Barth à l'autre lui-même d'ailleurs on l'a fait par exemple il est à propos de Robrier dans un premier temps de ses textes de ses commentaires de ses textes critiques il est dans une adhésion totale au modèle de Robrier et à un moment donné au début des années 60 on lui passe commande d'un essai d'un essayiste universitaire canadien Morissette sur Robrier et il est embarrassé parce que au fond le modèle Robrier ne l'intéresse plus à ce moment là ne correspond plus à son fantasme de ce que peut faire la littérature pour ouvrir de nouvelles voies et il va jusqu'à un Robrier numéro 1 qui est bien et puis un Robrier numéro 2 qui en gros déçoit n'est plus le Robrier intéressant on sait qu'il va avoir un rapport similaire avec Camus dont il dit des choses extrêmement belles à propos de l'étranger et à partir de la peste ça plaît beaucoup moins à Barthes parce qu'il n'y voit plus cette écriture blanche au contraire il y voit le retour du symbole de la métaphore et il y a une espèce d'adieu assez violent à Camus Camus va d'ailleurs lui envoyer un courrier en s'étonnant un peu de cette violence ce qui est certain c'est que c'est un sujet assez seul Roland Barthes notamment au sortir de la guerre c'est pas quelqu'un qui fait partie d'une école c'est pas quelqu'un qui a des réseaux autour de lui et son premier livre déjà le place dans une forme de solitude puisqu'il va forger lui-même ses termes et ses concepts en les déplaçant je veux dire quand il quand il emploie par exemple le mot style on est très très loin de ce que peut donner comme sens à ce terme quelqu'un comme Léo Spitzer et tous ceux qui s'inscrivent dans dans le champ d'études ouvert par Spitzer il développe cette espèce de trilogie de style langue et écriture mais de façon extrêmement personnelle c'est à dire qu'il crée ses propres instruments ce qui va quand même définir d'emblée une espèce d'extrême singularité mais aussi de solitude parce que personne n'arrive véritablement je veux dire les grandes machines de pensée de l'époque n'arrivent pas à se raccrocher et lui-même ne se raccroche pas si bien que ça aux machines constituées de l'époque qui sont qui sont les forces discursives qui occupent le champ de la pensée le champ de la critique je mets à part le Michelet mais je pense que évidemment le texte qui d'une certaine façon est sacrilège pour une société c'est les mythologies c'est à dire c'est quand même le roi mis à nu c'est difficile de résumer un livre comme les mythologies parce que chaque mythologie a sa puissance à elle mais le geste défini par les mythologies c'est en gros construit sur une opposition nature-culture ou plus encore que nature-culture je pense nature-histoire et l'idée de Barthes c'est de dire que toute société a tendance a même une tendance obsessionnelle à masquer les choix historiques qu'elle fait pour les présenter en nature ce qui est évidemment un geste extrêmement important parce que les choix sont discutables la nature beaucoup moins et précisément les mythologies c'est objet après objet et c'est suivi d'un supplément théorique fondé sur la simulogie qui est une science qui apparaît à ce moment-là qui est encore balbutiante et à laquelle Barthes va contribuer évidemment à donner ses lettres de noblesse mais qu'il va d'une certaine façon un peu abandonner parce que le terme est trop fort mais dont il va prendre un peu distance après avoir écrit ce livre que je ne classerai pas en effet comme le chef-d'oeuvre forcément de Roland Barthes qui est le système de la mode encore que ce soit un livre assez stimulant à bien des égards et donc il y a ce supplément sémiologique mais je dirais que les mythologies c'est précisément le roi mis à nu de la société française des années 50 et c'est une déconstruction un dépliage et un éclairage précisément des mécanismes du sens des mécanismes frauduleux souvent de cette constitution comme ça des images mythologiques d'une société et je pense que là il devient aussi un ennemi public pour beaucoup de gens il y a une fracture évidente beaucoup de gens vont adhérer et adhèrent encore c'est très saisissant à quel point les mythologies aujourd'hui encore parlent et parlent beaucoup notamment à un jeune public d'ailleurs elles parlent dans leur textualité parce que le seuil avait publié je crois il y a huit ans une édition très très intéressante très belle mais je pense fausse dans son principe qui consistait à publier les mythologies avec des images de l'époque des archives de l'époque et c'était un peu amoindrir précisément la puissance des mythologies parce que ça les ancrait dans cette époque alors qu'elles nous parlent à travers le temps et elles nous permettent aujourd'hui encore et comme je le disais tout à l'heure peut-être aujourd'hui plus qu'il y a 20 ans ou 30 ans de lire les signes de notre société contemporaine la violence de Barth elle va surgir ou la violence suscitée par les livres de Barth va surgir alors là de façon exemplaire et un peu stupéfiante avec le surracine je dis un peu stupéfiante parce que le surracine au fond c'est un livre modeste dans son intention si on reprend la première phrase de l'avant-propos voici trois études sur racine elles sont nées de circonstances diverses et l'on ne cherchera pas à leur donner ici une unité rétrospective c'est un recueil de textes sur racine et ce livre qui n'a pas de teneur polémique en tant que tel va susciter une haine incommensurable alors il peut y avoir des explications on sait maintenant par les archives de la maison d'édition que Raymond Picard voulait faire un racine enfin voulait fourguer sa thèse en gros qu'il avait un petit peu remise au goût au goût de la collection des équipements de toujours que cette façon n'avait pas été jugée opportune et satisfaisante par le seuil le texte avait été refusé il peut y avoir un peu de ça mais ça ne suffit pas à expliquer l'extrême violence de ce texte violence qui d'ailleurs va chez Barthes motiver un déplacement à l'intérieur de sa maison d'édition puisqu'il ne faisait pas quand même l'unanimité non plus et il va abandonner la collection Pierre-Vivre dans laquelle il avait publié à la fois le degré zéro de l'écriture les mythologies et le surracine pour rejoindre tel quel et il y a aussi cette dimension là qu'il ne faut pas oublier c'est à dire que dans cette solitude dans la violence des réactions qu'il y a contre le surracine à un moment donné il faut aussi un territoire il faut un lieu il faut des alliés il faut des complicités et je pense qu'il va vers tel quel il va se nourrir de tel quel il va aussi beaucoup nourrir tel quel mais il y a aussi ce besoin précisément d'alliance je passe un peu rapidement sur certains livres mais ce que je veux dire c'est que au fond chaque livre de Barth est une surprise ça n'est pas du tout polémique mais il l'a passé pour quelqu'un toute sa vie il l'a passé pour quelqu'un d'à la mode or je pense que précisément il était le contraire de quelqu'un d'à la mode et il est quelqu'un qui a toujours surpris les attentes de son époque quand il arrive en 70 ou 71 avec SZ tout le monde est dans la textualité tout le monde est dans l'écriture tout le monde écrit et lui qu'est-ce qu'il fait il plonge dans le lecteur dans ce continent noir qui est l'acte de lecture c'est pas du tout la lecture n'a pas fait l'objet de tellement d'études en fin de compte mais elle fait parfois l'objet d'études sociologiques ou historiques sur les pratiques de lecture etc mais entrer comme il le fait dans tous les mécanismes de retentissement et de construction du sens tel qu'il peut être induit par une courte nouvelle de Balzac alors déjà le choix de Balzac il faut se reporter à l'époque dans le milieu de l'avant-garde Balzac c'est quand même pas très très bien vu je veux dire à l'époque c'est Flaubert mais c'est pas du tout Balzac il prend Balzac et il va découper cette alors le choix est évidemment complexe sur la question du genre ce texte s'appelle Sarazine c'est notamment l'histoire d'un castrat il prend ce texte et il le découpe en lexie ce qu'il appelle les lexies et ce qu'il fait et ce livre est à la fois fou et passionnant c'est que c'est le dépliage de tout ce qui se passe de tout ce qui peut se passer enfin d'une totalité évidemment qui n'est pas à laquelle il ne prétend pas cette formulation n'est pas tout à fait juste mais c'est quand même le dépliage de justement tous tous les mécanismes du sens des connotations des associations qu'il y a phrase après phrase ou groupe de phrase après groupe de phrase ou parfois mots l'alexie peut se réduire à un mot et il nous fait entrer dans ce continent noir énigmatique qui est précisément ce que un peu plus tard l'école de Constance en Allemagne va appeler le travail du lecteur et la place du lecteur et il inaugure complètement cette perspective sur la littérature et ça va créer quand même là aussi une certaine stupeur certains y voyant un objet extrêmement byzantin et très compliqué vous sentez bien l'ironie possible qu'il y a du genre 250 pages pour une nouvelle de 20 pages la doxa juge ça totalement en disproportionné mais ce livre reste comme quelque chose d'extrêmement pionnier et passionnant sur précisément cette expérience que tous nous faisons quand nous lisons un livre mais dans laquelle très très peu de commentateurs se sont aventurés le livre suivant c'est le sade fourlier le yola je crois que le titre suffit à dire la dimension de de provocation entre guillemets qui peut y avoir à juxtaposer fourlier le yola et sade peut-être que Chantal aura un mot à dire là-dessus non et puis ce livre dont j'ai parlé déjà tout à l'heure qui est le Roland Barthes par Roland Barthes aujourd'hui on le lit comme ça comme un geste voilà pourquoi pas il y a eu l'autofiction il y a eu beaucoup de choses mais à l'époque dans le contexte qui est celui quand même de la mort de l'auteur d'enlever justement toute cette congruence de l'auteur de l'écrivain etc ce geste d'accepter le pari de se consacrer un livre à lui-même est un geste extrêmement novateur je dirais courageux audacieux qu'il va accomplir avec précisément il ne va pas tomber dans le piège de la complaisance ni du narcissisme il va être conscient il va entrer dans un territoire archi piégé et il va trouver les moyens de de mettre précisément ce mélange d'intelligence et de sensibilité dans ce livre du Roland Barthes par Roland Barthes les fragments de la discours amoureux je crois qu'on en a pas mal parlé mais c'est vrai que dans le climat intellectuel de l'époque vous l'avez dit en préambule c'était un contre-pied total par rapport à ce qui se disait de l'amour qui était quelque chose effectivement beaucoup plus de l'ordre de la sexualité là on est dans précisément ce discours il n'a jamais assez insisté sur le fait que c'était le discours amoureux qu'il analysait et qu'il fragmentait précisément pour en faire un certain nombre de figures puisque de part en part de l'oeuvre on peut dire que le fragment est l'unité d'écriture de Barthes et le tempo qui lui semble le plus juste à la fois pour l'expression de sa pensée et par rapport je dirais à l'esthétique contemporaine reste la chambre claire alors c'est difficile aujourd'hui parce que Barthes est mort au moment de la sortie du livre et je dirais que d'une certaine façon sans doute que cette mort a protégé le livre qui est tout de suite devenu une espèce de stalisman il y a quand même très très peu de textes aujourd'hui ou en tout cas jusqu'à un passé très récent qui s'écrivent sans une référence de texte sur la photographie qui s'écrivent sans une référence à la chambre claire mais il faut bien dire que le photographe y est extrêmement maltraité dans la chambre claire et que ce texte là aussi qui est sous-intitulé très modestement note au singulier note sur la photographie est extrêmement violent à l'encontre du photographe qu'il n'a de cesse d'évacuer c'est l'opérateur et l'opérateur est très malmené dans la chambre claire au point que finalement ce qui est rêvé et recherché par Barthes c'est la photographie sans le photographe où il rejoint d'ailleurs une position qui était la sienne déjà dans les mythologies dans un texte qu'ils appellent photoshop où ils disaient que précisément dès qu'il y avait intentionnalité chez le photographe ça ne l'intéressait pas et que ce qui l'intéresse il y a d'ailleurs une anecdote assez drôle que m'avait rapporté Denis Roche c'est que dans cette recherche du photographe sans le photographe de la saisie de la réalité dans son instantanéité Barthes dans un premier temps s'était beaucoup intéressé à Wegman avec les chiens en l'air comme ça jusqu'au jour où Denis Roche lui a dit mais vous savez qu'il y a quelqu'un qui lance le chien hors champ et Barthes n'a plus jamais voulu entendre parler de Wegman parce que c'est un livre qui est porté par un fantasme et ce fantasme y conduit ensuite de façon très méticuleuse et harmonieuse à cette fiction de la résurrection qui habite la deuxième partie de la chambre claire puisque en gros la rêverie de Barthes dans la chambre claire c'est que les rayons de l'être aimé la mère en la circonstance continuent d'émaner et de rebondir sur la surface d'allogénure d'argent pour rebondir vers celui qui regarde la photo c'est à dire que dans ce contact d'ailleurs Barthes opère une palinodie assez spectaculaire puisque pendant très longtemps en dehors du texte sur les photoshoc que j'ai évoqué pendant très longtemps il exprime une grande méfiance par rapport à la photographie qui est disons une méfiance mécanique la caméra oscura la construction d'une forme de réalité etc donc il opère une critique de la photographie et là pour la chambre claire il déplace complètement le paradigme avec d'ailleurs une phrase d'une certaine mauvaise foi puisqu'il dit il dit à peu avec il évoque avec ironie ceux justement qui travaillent sur le paradigme mécanique et il dit mais non la vérité de la photographie c'est pas du tout le paradigme mécanique comme certains continuent de le croire c'est le paradigme chimique précisément et c'est ce qui permet c'est ce nouveau paradigme qui permet cette espèce de rêverie de la résurrection de l'être aimé présent dans la surface photographique et donc là encore je pense que cette violence contre le photographe cette extrême violence contre le photographe est passée un peu inaperçue ou disons a été plus facilement digérée par la mort de Barthes mais elle est quand même très présente dans le texte et c'est pas n'importe quel texte sur la photographie je conçois précisément que quelqu'un qui se spécialise ou s'intéresse à la photographie n'y trouve pas forcément son compte parce que le compte est ailleurs précisément dans cette dans cette construction d'une d'une fiction résurrectionnelle voilà un petit peu ce que je voulais dire j'ai évoqué aussi la leçon inaugurale du collège de France où rien vous savez ce que c'est que le rituel d'une leçon inaugurale au collège de France c'est un rituel plutôt mondain et rien ne l'oblige à cette formule de la langue est fasciste dont il doit bien savoir qu'elle va provoquer des remous considérables pourquoi est-ce qu'il la met ça c'est de l'ordre de l'interprétation ce qui est sûr c'est que ces livres n'apparaissent pas par hasard les fragments d'un discours amoureux par exemple on sait aujourd'hui que ils sont la résolution d'une crise il y avait une première tentative de résolution qui était passée par un début de cure un début de cure analytique chez Jacques Lacan à l'été 75 ça se passe pas bien disons il y a trois séances et au terme de la troisième séance Barth met coup il met la somme que ça lui a coûté et il met résultat walou et mais là vous avez exactement l'opération d'équiture c'est à dire que il y a une tentative du côté de cette cure mais au fond la résolution de la crise amoureuse puisque Barth va chez Lacan pour traiter cette crise amoureuse la résolution ça va être la catharsis opérée par l'équiture la conception la construction des fragments d'un discours amoureux de la même façon qu'au fond devant le deuil de la mère qui est un deuil extrêmement profond le deuil qu'on peut avoir avec qui de quelqu'un avec qui on a passé toute sa vie et quand la mère de Barth meurt en 77 vous savez qu'il prend un certain nombre de notes sur des fiches et puis ces fiches il va les réunir dans un dossier qu'il appelle le journal de deuil et nous avons pris la responsabilité avec Eric Marty il y a une dizaine d'années de publier l'ensemble de ces fiches mais et qui est magnifique le journal de deuil est un texte qu'on peut relire régulièrement mais on sent bien aussi que ça n'est pas là que ça se passe tout à fait et que cette espèce d'impasse définie par le deuil elle va trouver sa catharsis encore une fois dans l'écriture et dans un livre qui est la chambre claire voilà ces quelques considérations sur la façon dont Barth au fond à chaque fois arrive de façon surprenante dans son époque ce qui n'est pas tout à fait être à la mode à mon sens c'est au contraire c'est prendre un peu son époque de côté voire à contre-pied souvent c'est une façon de s'isoler par rapport au discours dominant et d'aller de plus en plus vers cette mathesis singularis qu'il évoque notamment au collège de France voilà j'avais promis quelques mots sur l'édition mais je crois que ça suffit ou sur Proust oui alors quelques mots pour dire que depuis la mort de Roland Barth il y a eu beaucoup de travail éditorial qui a été fait avec patience je crois avec cohérence il y a eu notamment une question difficile qui était celle de l'oralité cette question avait été tranchée dans un sens dans un premier temps par François Valle et a été ensuite tranchée dans un autre sens par ceux qui ont suivi qui n'étaient pas forcément ni un sens contradictoire ou polémique mais qui était une façon aussi de prendre mesure et considération du temps qui passait et de la nécessité aussi d'inscrire durablement dans la mémoire tous les aspects de l'oeuvre et de la production de Roland Barth c'est ce qui a ouvert dans un premier temps la possibilité de la publication des cours du Collège de France sur la base qu'on croyait moindre et qui était quand même très importante des notes et de la rédaction écrite de Barth dans un deuxième temps plus récent on s'est rendu compte quand même que ces notes étaient parfois un peu difficiles un peu arides pour un lecteur et il a été décidé de procéder à la transcription des enregistrements oraux de ces cours et ça se fait petit à petit et puis il y a eu aussi l'édition des séminaires de l'école pratique des hautes études il y a eu la décision j'ai dit qu'elle était délicate parce que c'est un texte extrêmement intime mais précisément d'une intimité éclairante et qui se partage du deuil de ce journal de deuil et plus récemment nous avons avec Eric Marty décidé de publier l'ensemble de ce que Barth a écrit sur Proust il y a cette fiche qui est dans le fichier de 1979 on sait que précisément Proust devient extrêmement insistant très présent dans le cours du collège de France la deuxième année du cours du collège de France sur la préparation du roman c'est un peu le fil rouge et puis il y a cette fiche de 79 qui dit aussi un compte à régler ou simplement une dette une chose à faire un agendum avec une oeuvre dont je n'ai presque jamais écrit mais qui est peut-être celle que j'ai le plus lue et relue il est vrai sans pouvoir jurer que ce soit in extenso car c'est toujours en sautant de larges passages et cette oeuvre c'est précisément celle de Proust et donc cette publication réunira à la fois les quelques textes publiés par Roland Barthes de son vivant il y en a quatre et puis reprendra une conférence qui a été reprise aussi qui est une conférence du collège de France sur Proust il y aura aussi une préface inédite et interrompue à ce qui devait être une nouvelle édition en livre de poche de la recherche du temps perdu à l'époque mais l'éditeur le livre de poche était trompé dans le calcul des années pour l'entrée de Proust dans le domaine public et donc à partir de là Barthes interrompt la préface mais le début de cette préface est absolument magnifique il y a la transcription des trois émissions de France Culture de Jean Montalbetti consacrée à Barthes à Proust dont Barthes était l'invité et puis il y a un certain nombre de fiches vous savez qu'il y a ce mythique grand fichier de Roland Barthes c'est des milliers des dizaines de milliers de fiches on a quelques-uns à en avoir consulté on voit bien toute la difficulté qu'il y a et sans doute l'impossibilité qu'il y a à les exploiter en tout cas dans leur extension mais à l'intérieur de ce grand fichier il y en a un nombre considérable qui sont consacrés à Proust entre 2 et 3 000 et nous en avons sélectionné environ 200 qui sont des fiches séminales je dirais sur le regard l'approche que fait Barthes de ce Proust et il nous a paru important de rappeler justement le regard moderne le regard souvent structuraliste de Barthes sur Proust qui n'a rien à voir avec le regard plus psychologisant qui a regagné du terrain dans la critique proustienne depuis un certain nombre d'années et là je vous demande juste un peu de patience et vous pourrez découvrir cet ensemble peut-être un dernier mot sur les fragments d'un discours amoureux c'est vrai que ce livre n'avait jamais fait l'objet d'une édition de poche pourquoi ? parce qu'il se vend bien en grand format voilà il faut être honnête et et donc ce livre continue d'être exploité dans sa forme première mais voilà pour les 40 ans de la mort de Roland Barthes on a pris la décision de faire une édition poche c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un tirage et ensuite on reviendra à l'édition grand format mais on a pensé qu'avant il fallait avoir aussi ce geste et proposer ce livre à un moindre coût merci Bernard comment je me tourne vers nos invités je vous propose si vous le souhaitez de réagir au propos de Bernard mais je suis non pas le maître du temps mais j'ai un oeil sur l'horloge si vous réagissez au propos de Bernard comment je vous demanderai d'être relativement bref nous sommes pas en retard mais il faut tenir compte des délais excusez-moi de vous frustrer par avance c'est une question que je voulais poser à Bernard sur comment est-ce que tu vois l'articulation entre la fascination de Barth pour les images et la haine du photographe puisque son dernier cours du Collège de France était aussi sur la photographie oui complètement je me demande si le dernier séminaire mais dont lui-même disait qu'il était enfin il avait une position un peu compliquée je pense par rapport à ce séminaire il s'est toujours défendu du fétichisme marcellien disons des modèles des personnages de Proust etc et au fond là il le dit il tombe complètement dans le marcellisme c'est-à-dire il choisit un certain nombre de photos de Nadar du fils Nadar sur voilà les personnages historiques qui ont pu inspirer des personnages de Proust et le séminaire aurait consisté à la projection de ces photos avec le commentaire on a ce sera d'ailleurs dans le livre il y a les notes les notes qu'il a prises mais on imagine que évidemment le développement oral aurait été plus riche que les les seules notes je pense que c'est pas forcément contradictoire c'est-à-dire qu'il y a une fascination de l'image mais comme épiphanie et précisément il faut pas que l'épiphanie est d'origine il faut qu'elle apparaisse et le fantasme de Barth c'est ça c'est la photo en tant qu'elle apparaît mais au fond et c'est vrai que quand même toute la première partie de la chambre claire elle est très très sévère sur le photographe c'est-à-dire dès que dès que la présence du photographe se fait sentir il tourne le dos ça n'intéresse plus du tout il y a une grande force et d'une certaine façon une grande violence du fantasme chez Barth pour vous paraphraser il y a une chimie de l'image et non pas une mécanique de l'image peut-être quelqu'un d'autre non alors écoutez j'ai envie de faire une toute petite transition vous nous avez annoncé pour mai prochain ce Roland Barth Marcel Proust alors j'ai trouvé ceci concernant le narrateur proustien et ce que Barth pouvait en dire le narrateur proustien a peu de rapport avec Werther est-il seulement amoureux il n'est que jaloux en lui rien de lunaire sinon qu'il aime amoureusement la mère la grand-mère alors évidemment il ne s'agit pas de réagir à cette citation de Barth mais c'est peut-être un lien qui me permet de passer la parole à Aurélia Gaillard qui va nous entretenir d'une manière décalée de Werther de Goethe et donc peut-être de Roland Barth et des fragments d'un discours amoureux merci Jean-Michel d'abord pour m'avoir invité moi qui cumule absolument l'incompétence le démodé parce qu'en plus je vais le lire et le candid qui je suis 18e pour ceux qui ne me connaissent pas dans un champ disciplinaire bien institué donc candid c'est pas mal en même temps je vais donc parler de Werther mais parler du Werther chez Barth à la fin de la préface des fragments Roland Barth explicite le montage des références et le caractère privilégié et même unique de celle consacrée aux souffrances d'une jeune Werther de Goethe il dit il y a ce qui vient d'une lecture régulière celle du Werther de Goethe cette lecture régulière se traduit dans les fragments par une quarantaine de références et citations mais avec une impression aussi beaucoup plus importante de la prééminence du Werther dans les fragments dû au fait qu'un certain nombre d'entêtes de figures renvoient explicitement à Werther par exemple une entrée à habit habit bleu gilet jaune qui est l'habit canonisé à la Werther je vais néanmoins pas faire une analyse d'abord parce que je n'ai pas du tout le temps et que la formule était plutôt celle de la table ronde de la relation un peu scolaire qu'on pourrait voir entre les fragments et Werther je vais plutôt essayer de restreindre si je peux dire la perspective de restreindre la perspective je vais vous expliquer comment je reviens à la formulation de la préface il y a ce qui vient d'une lecture régulière celle du Werther de Goethe ce qui m'alerte tout de suite c'est le du Werther évidemment l'abréviation la familiarité de la référence qu'on peut entendre comme une abréviation commode mais aussi comme un entre-soi le Werther plutôt que les souffrances du jeune Werther c'est pour tous les gens qui ont l'habitude de lire Werther ça paraît donc une sorte d'évidence mais il me semble qu'on peut entendre aussi dans l'abréviation dans la réduction de Werther au personnage éponyme un certain point de vue celui justement de l'amoureux qui parle et qui dit dont on a parlé tout à l'heure et qui est donc l'entrée je reviendrai dessus de même que je vais revenir un peu sur le premier texte le choix d'entrée donc le choix de se mettre d'une certaine façon au niveau du personnage narrateur du roman épistolaire et non à celui de l'ouvrage dans son ensemble donc au niveau du romanesque comme il le dit et non du roman je rappelle que le roman épistolaire de Goethe s'il laisse majoritairement la parole au seul personnage de Werther et néanmoins un roman épistolaire relativement non canonique dans la mesure où toute la fin est prise en charge par un éditeur qui éditeur évidemment fictif comme on a l'habitude à la fin du 18e siècle de le faire depuis plus d'un siècle depuis Guirag mais en tous les cas donc ça n'est pas la forme qu'on trouve chez Goethe pas exactement en tous les cas ce qu'indique donc la référence continue à Werther au moins autant qu'au Werther c'est la posture ambiguë me semble-t-il qui consiste à se mettre à la place de l'amoureux Werther qui parle et qui dit et justement que dit Werther chez Goethe il dit qu'il dit tout ce que je dis là d'elle n'est que du verbiage de pitoyables abstractions qui ne rendent pas un seul de ses traits ce que dit Goethe enfin ce que dit Werther chez Goethe c'est cette réflexivité donc du discours amoureux saisie par Barth chez Goethe et transcrite spéculairement dans les fragments qui m'intéressent on peut y voir une trace bien sûr du retrait de la position d'universitaire un professeur explicité dans le pacte de lecture préférer le statut d'amoureux opté on l'a déjà dit pour la simulation plutôt que pour l'analyse il s'agit sans doute même en dégageant la nature langagière du sentiment amoureux de renoncer comme l'a dit Claude Cause dans un écrit que j'ai lu à la distinction entre le discours amoureux et le discours sur le discours amoureux donc entre les mots vous avez dit du professeur et de l'amoureux ainsi parmi toutes les questions possibles que soulèse la référence à Werther fil rouge ou basse continue comme on veut j'aimerais m'intéresser à celle de la place occupée par Werther dans les fragments par place j'entends pas le rôle ni la fonction mais bien le lieu au sens où Barth définit l'identification non comme une opération psychologique mais bien structurale on trouve dans le fragment cette phrase je suis celui qui a la même place que moi c'est la définition d'identification la proposition que je fais est celle-ci en écrivant les fragments Barth invente un dispositif amoureux c'est-à-dire un dispositif d'identification où toutes les instances énonciatives octoriales actoriales on pourrait dire coïncident et recouvrent un même lieu occupent une même place constituant ainsi le leur d'une chaîne d'amoureux et dans ce dispositif Werther occupe la place centrale le pivot la place des places si on veut je cite Barth Werther est pur discours du sujet amoureux donc je vais juste développer deux traits de cette sorte de spécularité le premier trait a trait pardon au dispositif Werther mis en place dans les fragments donc au dispositif énonciatif j'ai appelé ça le dispositif des Werther précisément parce que entre le Werther le livre le Werther narrateur et le Werther personnage Barth joue de ses écarts et fusionne les différentes instances le pacte donc énoncé en tête du livre et déjà mentionné c'est donc un amoureux qui parle et qui dit est immédiatement suivi d'une figure selon le terme choisi par Barth exprimée on a parlé tout à l'heure mais pas sous l'angle Werther par une citation du Werther explicité par la note infrapaginale un dispositif très savant qui est une parole de Werther donnée comme embrayeur de discours comme lui suggèrent les points de suspension je m'abîme je succombe points de suspension qui ne se trouvent pas du tout dans l'original de Goethe ni dans la traduction de l'original de Goethe Linky Pit a proprement parlé prolonge donc l'énonciation à la première personne et reprend une partie de la citation qu'on voit en italique dans le texte qui est le signe de la citation m'abîmée suit alors un paragraphe qui rassemblant des éléments narratifs et possiblement romanesques cité tout à l'heure le matin la campagne l'idée de suicide ressemble à une sorte de paraphrase du Werther ce matin la campagne il fait gris etc je ne reviens pas dessus la lettre de Goethe du 10 mai 1771 d'où est extraite la citation ou plutôt la traduction de la citation évoque bien une matinée à la campagne mais dans une tonalité diamétralement opposée elle relate le sentiment d'euphorie que ressent au contraire le personnage dans la nature la citation infrapaginale donc des fragments extraite de la toute fin de la lettre omet le connecteur logique avec ce qui la précède alors qu'elle donne l'impression vous n'avez pas le texte sous les yeux mais d'être en liaison puisqu'elle met une majuscule en ces pensées je m'abîme je succombe en avec une majuscule qui donne l'impression qu'on est au début de la phrase mais dans la traduction on a mais en ces pensées je m'abîme je succombe et en allemand on a aber donc on a bien le connecteur la seconde citation infrapaginale j'arrêterai sur tous ces détails je vais en tirer quelque chose rassurez-vous est un montage reposant sur la répétition du terme abîme qui renvoie donc à la titrologie du fragment s'abîmer je précise que le terme allemand correspondant amgrunt n'est pas présent dans le texte allemand que dans cette langue les deux extraits qui sont montés par Barthes ont des formulations complètement différentes et que les seules deux traductions que seules les traductions ont un air de ressemblance et encore seule la traduction que lit Barthes c'est-à-dire l'édition au biais montaigne qui est épuisée maintenant j'en ai pas besoin finalement merci et donc dans les deux cas ce mot abîme n'est pas dans le texte de Goethe que tirer de tout ceci d'abord que le dispositif produit bien une équivoque on entend à égalité les deux voix de l'amoureux et du critique cet équivoque repose sur la complexité la virtuosité du passage de la première à la troisième personne la citation est à la première personne mais le geste de celui qui la cite en note infrapaginale ou marginale puisqu'il y a aussi la référence de Werther en colonne en marge ou de celui qui dit au début c'est un amoureux qui dit est à la troisième personne l'équivoque repose également sur le feuilleté constitué par tous les je j-e toute la gamme des amoureux des Werther narrateurs personnages de l'auteur le narrateur des fragments quand il dit il me prend parfois l'envie de m'abîmer m'abîmer en italique qui est ce me est-ce que le premier me me prend est le même que le me de m'abîmer c'est pas sûr du tout et on sait que ce va-et-vient entre troisième et première personne pour le Werther ou le livre Werther est une constante dans l'ensemble des fragments je vais passer là-dessus je pense que c'est à peu près clair je ne veux pas allonger puisqu'on est un peu dès le second chapitre qui ouvre aussi sur une référence justement pas une citation une référence au Werther et pas une citation de Werther parlant l'énonciation est la troisième personne et la posture est bien celle du professeur et cependant cette figure classique dans Werther on ne la trouve pas donc là on est vraiment dans le cadre d'un cours les références marginales dans tout l'ouvrage de Barth ne distinguent pas de plus typographiquement les ouvrages des personnages des qu'est-ce que j'ai dit oui les oeuvres des personnages puisqu'on n'a pas l'italique où d'habitude on peut s'y retrouver à peu près et dans le cas de Werther étant donné qu'on n'a pas les souffrances du jeune Werther mais juste Werther on ne sait pas en fait quand est-ce qu'on est dans le cadre d'une citation du personnage ou dans le cadre d'une citation du livre c'est le cas pas seulement pour Werther c'est un cas général typographique dans le livre bien ensuite le dispositif produit bien un effet de l'heure qui est un concept essentiel chez Barth dans l'exemple de Linky Pit la référence à Werther joue le rôle je dirais d'un appât le lecteur endosse le rôle romanesque théâtral aussi de l'amoureux par identification non pas tout à fait avec Werther mais avec le l'heure de Werther le début ressemble aux souffrances du jeune Werther à la plainte du jeune Werther mais n'est pas de Goethe cela ressemble en fait à n'importe quel incipit romanesque topique ce qui est dans le texte de Barth c'est soit blessure soit bonheur il me prend parfois l'envie de m'abîmer dans ma petite culture personnelle moi j'ai le neveu de rameau en tiroir donc qu'il fasse beau qu'il fasse laid c'est mon habitude d'aller sur les 5 heures du soir me promener au palais royal on voit bien qu'on est dans cette mélodie dans cette musique des débuts la simulation ne se situe pas seulement au niveau de l'énoncé mais se réduplique à chaque emboîtement énonciatif l'auteur simule le discours d'un amoureux qui lui-même simule le discours d'un autre amoureux il est donc peut-être remarquable que ce dispositif se mette en place à l'occasion du mot abîme dont on sait qu'il relève d'un feuilleté polysémique tout à fait habituel canonique surtout qu'avec abîme avec la mise en abîme qui est le terme de l'héraldique qui implique cette réflexivité et spécularité mais aussi on a les deux sens du mot abîme s'abîme comme dans un gouffre et m'abîme m'écorche me corrompt l'amoureux est ainsi tout à la fois anéanti torturé écorché et prisonnier de sa propre spécularité et on a notamment un moment dans l'exil de l'imaginaire Barth écrit je prends Werther à ce moment fictif dans la fiction elle-même où il aurait renoncé à se suicider j'en viens donc au deuxième trait que je veux souligner rapidement qui concerne les rôles les places occupées par Werther de fait c'est bien un personnage que joue Werther personnage et qu'on perçoit dans le texte gauthien d'ailleurs à travers l'écart entre narrateur et personnage ce qui est un classique du roman épistolaire et qu'on perçoit dans le texte barthien à travers la métaphore théâtrale filée quelques exemples Albert personnage plat moral conforme ou bien la situation est chargée de quoi de ce que chacun est perçu par les deux autres dans son rôle de mari d'amant d'enjeu c'est Werther d'ailleurs qui informe la quasi-totalité de l'entrée scène le sens ménager qu'indique Barth je trouve ça assez drôle donc faire une scène de ménage n'excluant rien le sens dramatique les scènes de ménage se déroulent sur un mode théâtral où le tragique et le burlesque se côtoient les personnages dit Barth s'y expriment en stichomiti jouent avec excès ils sont dans la surenchère la caricature et Werther en particulier qui brandit comme ultime argument et indicateur de surchauffe le suicide le suicide de Werther qui est un point compliqué dans les fragments qui revient sans cesse est toujours présenté plus comme un problème je dirais que comme une donnée la donnée l'issue fatale n'est que l'une des solutions au problème plus central de la solitude et de la souffrance amoureuse et ce n'est pas la solution me semble-t-il que tant d'élaborer le texte Barth qui serait plutôt du côté de la fin du vouloir saisir le suicide de Werther est précisément traité comme un geste théâtral produit par la surchauffe de la scène c'est dit-il dit Barth le dernier mot vraiment péremptoire de l'acteur une humeur un peu poussée aussi se demande-t-il ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas pris au sérieux Barth reproche Agide justement de ne pas prendre toute la mesure du suicide de Werther car ce qui pose problème dans le suicide de Werther est directement lié au dispositif énonciatif explicité tout à l'heure plus tôt et à la notion d'identification si Werther est à la fois l'amoureux le narrateur l'auteur alors ce qui se passe quand il meurt c'est que je suis celui qui occupe la place du mort et donc ça c'est une citation de Barth c'est ma mort ainsi le discours amoureux impose une scénographie effet image scénique le suicide en est le versant tragique mais le plus souvent celui que j'aime bien le Werther Barthien en propose un versant pathétique et même comique et burlesque pour le pathos c'est le motif des larmes qui s'impose Werther est bien présenté comme un pleureur qui plus est un pleureur personnage un pleureur de drame romantique je cite en Werther est-ce l'amoureux qui pleure ou est-ce le romantique d'ailleurs la figure du pleureur explicitement reliée dans les fragments à une figure d'acteur je prends un rôle je cite je suis celui qui va pleurer et ce rôle je le joue devant moi et il me fait pleurer je suis à moi-même mon propre théâtre et de me voir ainsi pleurer je pleure de plus belle etc. pour le burlesque c'est l'imaginaire de la basse cour du cactage papotage qui est suggéré dans la référence à Werther quand bien même cet imaginaire se retourne puisqu'il est conçu comme un exil de l'image et un exil de l'imaginaire le reflux de l'image Werther voit tout d'un coup Charlotte sous les espèces d'une comère Barthes nous dit il l'inclut dans le groupe de ses copines avec qui elle papote plus tard une amie de Charlotte est également taxée de voix du potin on a un chapitre potin et surtout il y a un passage décisif que je trouve particulièrement drôle où Werther n'occupe plus seulement la place de l'acteur amoureux personnage mais aussi celui du metteur en scène je le cite Charlotte est bien fade c'est le piètre personnage d'une mise en scène forte tourmentée flamboyante montée par le sujet Werther par une décision gracieuse de ce sujet un objet phallo est placé au centre de la scène et là adoré encensé pris à partie couvert de discours d'oraison et peut-être en sous-main d'invective on dirait une grosse pigeonne immobile tassée dans ses plumes autour de laquelle tourne un mâle un peu fou à quoi l'on peut ajouter l'image de la pariade la saison d'accouplement des oiseaux dans un autre passage qui explique justement la notion de l'heure le leur est occasionnel mais la structure est profonde régulière comme est saisonnière la pariade ainsi Werther à la fois joue et met en scène Werther Werther en enfilant une dernière fois avant de se suicider le fameux habit bleu gilet jaune se travestit en amoureux ravi et s'assignant la place de l'amoureux archétypal voire du mort il lance la chaîne des amoureux le Werther narrateur épistolier va même jusqu'à dénoncer son personnage je cite Barth Werther a décidé de mourir non je cite pas Barth si mais moi je m'y perds Werther pardon a décidé de mourir vu la tonalité c'est du Barth je te l'écris sans exaltation romanesque tranquillement quelques mots rapides de conclusion ce que fait Barth avec Werther avec les Werther je dirais c'est bien selon moi inventer une place que toutes toutes les instances puissent occuper de façon à supprimer toute distance non pas entre soi et les autres mais entre soi et soi et les soi à la façon si l'on veut d'un Rousseau il y a peut-être un rêve de transparence le degré zéro chez Barth comme chez Rousseau mais même si ou peut-être à cause de cela Saint-Preux n'est pas mentionné n'est mentionné qu'une fois ce qui m'a étonné parce que c'est quand même un grand lecteur de Rousseau en définitive ce que fait Barth avec Werther c'est peut-être ce que fait Flaubert avec Bouvard et Pécuchet selon Barth dans Mythologie produire un mythe artificiel se saisir d'une parole mythique déjà constituée qu'il appelle la parole bourgeoise de Bouvard et Pécuchet et la Bouvard et Pécuchet je trouve ça drôle quand même pour en faire un mythe au second degré le couple parce qu'il est présenté comme un couple il apparaît dans les fragments Bouvard et Pécuchet le couple amoureux Bouvard et Pécuchet apparaît donc deux fois dans les fragments de façon suffisamment inattendue peut-être pour que cela alerte dans tout amoureux dit Barth quelque chose de Bouvard et Pécuchet il décrit la scène de rencontre sur un banc boulevard bourdon comme une scène de rencontre d'amoureux le mérite de Flaubert c'est dit Barth dans Mythologie d'avoir donné au problème du réalisme une issue franchement sémiologique je dirais qu'on peut dire que le mérite de Barth avec Werther c'est d'avoir donné au problème du romantisme une issue franchement sémiologique voilà ce que c'est merci beaucoup Aurélia pour ta lecture précise et décalée le contrat est rempli peut-être parmi nos amis une réaction oui Claude Coste merci une petite référence vous avez tout à fait raison de parler de Bouvard et Pécuchet et la scène avec la grosse pigeonne me fait penser à l'accouplement des dindons vous savez dans Bouvard et Pécuchet qui est une scène grotesque et sublime en même temps il y a cet aspect là une animalité ridicule et puis la question que vous posiez sur l'humour de Barth voilà je repense ce que vous disiez est-ce que Barth avait de l'humour oui et non je dirais il y a de l'humour dans son oeuvre il peut y avoir du grinçant mais fondamentalement je crois qu'il y avait chez lui une dimension tellement écorchée qu'il aurait eu du mal à se distancier parce que c'est ça avoir de l'humour c'est se distancier soi-même et sa forme de distanciation par rapport à lui-même soit ce sont les idées c'est ce que je disais l'autre c'est la séduction alors il peut y avoir une séduction par l'humour mais je pense à une fiche comme je refuse la maîtrise il ne me reste plus que la séduction c'est une belle fiche je refuse la maîtrise il ne me reste plus que la séduction et je crois que son moyen de défense est davantage dans la séduction le désir de plaire que dans un humour qui serait celui de Flaubert par exemple mais il y a de l'humour ponctuellement mais je crois que fondamentalement ce n'était pas un homme dont j'aurais dit qu'il avait de l'humour si vous voulez je ne parle pas d'après ce que vous pouvez dire l'oeuvre en quelque sorte il y a une gravité il y a une espèce d'écorchure profonde qui fait que voilà je le lis comme ça si vous voulez l'amour n'est que de surface l'humour n'est que de surface pardon je lis la suite je ne lis plus rien non non cela commence à être intéressant il faut procéder par association Aurélia je peux réagir ce que je voulais dire ce n'était pas tant d'abord je connais beaucoup moins Barth mais ce n'est pas tant qu'il aurait une forme d'humour c'est que le texte produit par les phénomènes justement de distanciation de niveau etc des formes de drôlerie en fait on n'est pas du tout dans une écriture ironique à la Flaubert mais effectivement à la Grosse Pigeonne c'est pas tant c'est pas gentil une autre remarque non alors peut-être si vous en êtes d'accord et si Chantal Thomas est d'accord nous pourrions lui donner la parole c'est de cette table ronde la dernière intervenante donc vous allez nous entretenir du fragment notamment notamment du fragment tenez je vous passe le micro alors je me suis aperçue au moment où j'ai été informée d'une réédition de fragments d'un discours amoureux que j'étais très émue et heureuse de cet événement alors que c'est un livre qui de tous les livres de Barthes m'est le plus étranger et quand je l'avais lu c'est un livre au fond que je ne comprends pas bien et je me souviens que j'avais écrit à Roland Barthes je vous ai lu les pieds dans l'eau et il m'avait dit c'est gentil sous-entendu vous n'avez vraiment rien d'autre à dire et si je suis si contente que ce livre existe sous une autre forme c'est me suis-je dit que j'avais participé au séminaire et que la manière dont ce livre a été fait je veux dire en tous les cas le prétexte est réellement singulier puisque dans ce séminaire qui était l'année 75 je pense ou 76 Barthes expérimentait à la fois une technique d'enseignement un certain laboratoire d'écriture puisque depuis SZ il se servait des séminaires pour aboutir à un livre qui à la fois incluait la parole des participants mais la fondait en autre chose et une pratique de la séduction qui était tout sauf politiquement correcte alors je vais voir donc le fragment par rapport à la continuité et une continuité toujours ailleurs donc je revois Roland Barthes dans la petite pièce de l'immeuble de la rue Tournant à l'époque où il enseigne encore à l'école pratique des hautes études il est donc passé d'un enseignement magistral à cette même adresse mais dans une salle plus longue plus grande et où les intervenants pouvaient justement intervenir ce qu'ils ne supportaient pas parce que ça c'était trop disturbant disruptif et il est passé à un enseignement plus expérimental et pour des groupes restains qu'il a nommés séminaires c'était donc des petits séminaires donc nous sommes une dizaine assis autour de la table avec nos cahiers nos stylos et on est tout prêts à prendre des notes et il y a une place vide à côté de la sienne Eric Marty a vu ça comme une sorte d'hommage au maître moi je le vois plus comme il avait besoin de pas mal d'espace parce qu'il arrivait avec des livres et des feuilles et surtout ces petites fiches et nous attendons est-ce à dire que nous sommes amoureux oui chacun et chacune à des degrés différents est amoureux et surtout je pense ceux ou celles qui s'en défendent ou qui ne se sentent pas concernés par exemple les femmes du séminaire sont réellement dans un état d'amour très fort et écrivent beaucoup il y a une circulation à l'intérieur du séminaire de lettres de cartes postales de dédicaces qui en fait vraiment un lieu romanesque donc l'atmosphère elle est du côté du calme mais c'est un calme traversé de fébrilité c'est un peu quelque chose comme avant un concert mais la chanteuse serait proche de nous proche et inaccessible à la fois c'est quelque chose entre le studieux et le survolté mais il est posé qu'aucun signe de survoltage ne doit passer la règle de l'absence d'hystérie est stricte Barth arrive donc il s'installe il pose devant lui les fiches sur lesquelles il a noté les idées directrices de cette séance des associations intéressantes des citations sur lesquelles réfléchir des interrogations des étoilements les fiches sont rangées bien en ordre et il va les manier avec beaucoup de précaution comme si c'était des petites choses explosives et les avancer comme ça et moi j'ai l'impression d'un jeu de cartes que quelque chose se joue du côté des cartes et c'est impossible de ne pas voir en lui le maître du jeu et tandis que je pensais à ça j'ai relu le grand album qui est sorti avec beaucoup de correspondances de Barth et il y en a une où il écrit à Klosowski après avoir vu le film qui est vraiment d'une autre époque où on voit Robert et Klosowski et il lui dit vous êtes un manipulateur de génie et au fond des fragments d'un discours amoureux pour moi et au fond de beaucoup on l'a dit aussi des coups des trouvailles de Barth il y a l'idée d'une manipulation et cette manipulation elle est d'autant plus subtile qu'il se présente facilement du côté de la victime et comme il l'a dit lui-même il a un registre de la plainte donc de quel jeu il s'agit ou bien de quel jeu j'e et là je vais citer cette phrase de Barth à propos du fragment dans le Roland Barth par lui-même où il dit écrire par fragment les fragments sont alors des pierres sur le pourtour du cercle je m'étale en rond tout mon petit univers en miettes au centre quoi ? et pour les fragments du discours amoureux il parle de bris de langage donc c'est un mélange de quelque chose qui va vers une sorte d'annulation de mise en poussière et une avancée très forte d'une oeuvre dans son originalité Barth n'a pas cessé d'affirmer cette passion du fragment ce goût du fragment il l'a prouvé partout dans les tabletins des mythologies dans l'empire des signes dans les fragments Sade plaisir du texte et bien sûr dans l'Alexis de SZ mais aussi s'il adore Nietzsche si Nietzsche se revient tout le temps dans ses écrits c'est comme un maître du fragment et il y a cette image qu'il a souvent répétée et il était quelqu'un aussi à la fois de la nouveauté d'une grande recherche de la nouveauté mais de l'incantation et de la répétition qui est cette image qu'il aime tellement et qui est si belle parce qu'elle rattache à son goût de la Grèce qui est le geste de la ruspice qui dans le ciel découpe un fragment à partir duquel il va pouvoir parler sa prophétie et on peut à l'infini multiplier l'exemple de son goût du fragment il y a cette très jolie éloge du timbre poste où il dit notre timbre est la miniature d'aujourd'hui un album de timbre poste c'est un peu le livre d'heures des temps modernes et bien sûr dans le vêtement ce qui va l'émouvoir c'est l'interstice ou l'échancrure alors le caractère expérimental du séminaire de Barthes du temps de l'écriture des fragments du discours amoureux ça tient à une pratique qui va mettre en avant le fragment il va essayer d'introduire dans l'enseignement dans la transmission ce qui a priori lui est opposé c'est à dire ce qui est opposé à l'enseignement c'est à dire le discontinu la rupture au lieu du discours magistral logiquement articulé ou bien ficelé il va venir donc avec ses petites fiches et à la fois il a prévu un ordre mais en même temps c'est un ordre qui doit laisser place à un certain incident disons à condition que ça ne foute pas en l'air tout ce qu'il a tout le programme et il faut aussi que cet ordre aléatoire ne débouche pas sur un sens et c'est pourquoi il va souvent s'en remettre à l'ordre alphabétique qui est hors sens mais en même temps il arrive que deux fragments côte à côte assemblés par hasard et même ça arrive souvent vont produire un sens imprévu donc au coeur du fragment de la pratique du fragment il y a une angoisse et ça c'est typique en effet de tout ce que dit Barthes qui en effet se dédouble il y a le côté jouissif le côté hédoniste et l'envers de l'angoisse et le fragment c'est merveilleux parce qu'il vous permet d'aller où vous voulez c'est le détachement même en même temps l'angoisse il peut toujours à nouveau s'acoquiner avec un autre fragment et vous donner du sens auquel vous n'avez pas pensé et une des choses qui va aussi faire de cet enseignement une sorte de 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 laboratoire du fragment c'est d'intégrer le silence et ça c'est une chose rare en effet et qui se fait qui est antithétique on le sait d'enseigner c'est de s'arrêter tout d'un coup et voilà de plus rien dire dans ce silence il y avait deux choses il y avait la recherche du mot juste et il y avait aussi la possibilité pour les gens autour de la table pour les les participants de participer mais cette cette participation était vraiment pensée et beaucoup je pense Pascal Bruckner qui est venu un jour au séminaire il trouvait que tout le monde avait une voix monocorde et qu'on parlait barthésien ce qui certainement était juste mais en même temps c'était un enchantement de la nuance et moi je me sentais étudiante en nuance cette règle du jeu de respecter le fragment sans tomber dans la parole professorale oppressive elle s'est maintenue et au moment du travail autour du fragment des discours amoureux elle était particulièrement périlleuse elle était vraiment sur un abîme au sens dans tous les sens du terme un gouffre possible et un abattement car l'arc du fragment est délicat il est minutieux et ainsi que le timbre adorable le fragment doit être à la fois plein et divers son découpage est le contraire de la déchirure celle-ci comme l'accident opposé à l'incident est sur le versant de la catastrophe alors en pensant à cette journée bordelaise je me suis dit peut-être j'ai quelque part des notes on ne sait pas mais ça j'ai perdu toutes mes notes mais j'ai retrouvé le journal que je tenais à cette époque qui était très fragmentaire et à ma surprise j'ai trouvé en date je crois du 30 janvier j'avais marqué jeudi séminaire Roland Barth les réponses à je t'aime et à côté de notations comme l'intelligence de Michael la brutalité de Stuart etc j'ai écrit l'enfer d'être l'objet aimé ça m'a vraiment étonnée par la je me suis demandé qu'est-ce que je voulais dire par là et j'ai essayé de me souvenir comment ce séminaire je t'aime avait pu fonctionner et j'ai d'abord pensé que dans le contexte et dans la mesure où l'objet aimé était présent dans la salle ça devait être terrible de devoir trouver une réponse intelligente et distancée à cette phrase je t'aime en même temps j'ai aussi pensé que Barth voulait nous faire dire quelque chose qui moi me déplaisait profondément qui était cette affirmation qu'il a répété plusieurs fois qu'il ne faut pas hésiter à dire je t'aime qu'on peut le dire autant de fois qu'on veut il faut s'abandonner et dire je t'aime et moi dans une sorte de puritanisme en tout cas quelque chose d'autre peut-être sadien en tous les cas j'étais contre cette idée et je me suis aperçue que dans ce contexte c'était extrêmement difficile justement par rapport à quelque chose qu'on a dit puisque c'était à la fois affectif et intellectuel d'avancer une idée vraiment opposée elle se disait elle finissait par se dire mais subtilement maintenant ce jugement l'enfer d'être l'objet aimé après avoir lu le livre puisque ce qui était extraordinaire c'est que ces concepts apparaissaient en même temps que se déployer ou en tous les cas essayer de se vivre un amour un amour difficile maintenant à partir du livre il m'apparaît que ce qui est dit dès le départ c'est à dire que les fragments d'un discours amoureux reposent structurellement sur un sujet qui parle qui qui s'affole qui se rassure face à un objet muet un objet littéralement prétexte que la structure même fait de l'objet aimé qui dans le cercle du séminaire pouvait être objet d'envie cette structure même elle fait de l'objet aimé déjà un objet mort puisque et c'est l'opposition entre fragment et histoire ou entre détail et continuum puisque dans le fragment d'un discours amoureux le continuum d'un roman d'amour n'a pas lieu d'être il n'a pas lieu d'être précisément parce qu'il n'y a pas rencontre entre deux sujets mais seulement le travail solitaire d'un écrivain et la force de mise en scène de dispositifs à la fois théâtral et diabolique de Barthes c'est d'inclure dans ce travail unique et singulier parce que ce livre on ne cesse pas de le dire est extraordinairement original et il n'y a pas d'équivalent c'est d'inclure beaucoup de voix multiples tout sauf la voix de l'objet aimé qui dit dont il est rapporté une seule phrase qui est je trouve notre relation intéressante c'est une relation singulière et Barthes trouve cette phrase effroyable et je l'ai tout à l'heure ébauchée il y a un autre livre de fragments d'un discours amoureux actuel c'est celui de Bleué de Maggie Nelson une femme qui vit aux Etats-Unis qui enseigne aux Etats-Unis et qui a fait un livre vraiment extraordinaire et comme les fragments d'un discours amoureux Maggie Nelson chasse de son texte l'histoire d'amour et elle peut le faire parce que ce texte de fragments se rapporte à un amour déjà advenu et c'est un texte qui au fond raconte une rupture donc les fragments sont choisis sur un corps mort et c'est la langue seule qui les fait vivre pour Barthes ces fragments reposent aussi sur un amour déjà advenu et qui pas vraiment un amour déjà advenu non mais c'est un amour qui a priori ne peut pas exister c'est-à-dire un amour hors hors roman parce qu'il est hors suspense parce que je crois que pour lui l'amour celui qui donne sens valeur et saveur à la vie celui qui est vraiment le continuum du quotidien se déroule ailleurs et celui-ci il est sans le moindre rapport à l'énonciation et c'est bien sûr dans l'intimité de la relation à la mère donc il y a d'une part la mère et ça il faut souligner que c'est l'unique occurrence dans Barthes de la nature non ma mère mais la mère et de l'autre les garçons les corps voilà merci merci beaucoup Chantal Thomas merci beaucoup est-ce que parmi nos invités quelqu'un souhaite dire un mot réagir commenter alors peut-être je me permets je me permets vous avez vous nous avez entretenu de cette phrase je t'aime alors éventuellement j'ai envie de vous lire Barthes à propos de cette phrase et de connaître votre réaction réaction de nos amis je t'aime n'est pas une phrase il ne transmet pas un sens mais s'accroche à une situation limite celle où le sujet est suspendu dans un rapport spéculaire à l'autre c'est une holophrase Chantal ? oui mais peut-être j'ai pas vraiment réussi à le transmettre mais en réfléchissant à cette séance je t'aime j'ai compris et aussi le séminaire restreint s'arrête avec la publication de ce livre et il va revenir au collège à un enseignement professoral hors fragments plus de fragments c'est quand même intéressant et je me suis dit c'est quand même c'est extraordinaire qu'il ait réussi dans un contexte institutionnel à créer un espace romanesque amoureux extraordinairement diversifié sans conflit sans conflit violent dirais-je sans hystérie c'est sûr et tout en élaborant une certaine méthode d'écriture unique je suis vraiment d'accord avec Bernard comment c'est unique personne d'autre a écrit un livre comme ça et en nous incluant plus que sans nous donner la parole en même temps je sais que si j'ai écrit ça aussi c'est parce que je me suis sentie aussi dans la place muette de l'objet aimé c'était très étrange je ne veux pas faire tout un topo là-dessus mais c'était très étrange parce qu'on venait tous au séminaire pour écrire dans le désir d'écrire et ce qu'il nous donnait à voir c'était quelqu'un qui écrivait lui-même étant possédé du démon de l'écriture et j'ai aussi pensé justement par rapport à la photographie qu'il était sans narcissisme sauf par rapport à sa graphie reproduire sa graphie sa graphie le ravisser et nous avec je veux dire j'adorais j'adorais voir l'écriture de Barthes c'est là où j'apparais comme fétichiste il y a un très beau passage sur la réponse c'est page 178 dans la vieille édition puisque je t'aime moi aussi moi aussi n'est pas une réponse parfaite car ce qui est parfait ne peut être que formel et la forme est ici défaillante en ce qu'elle ne reprend pas littéralement la profération j'aime bien ce passage où il dit finalement une espèce de réponse ratée au je t'aime qui est moi aussi et à la même époque donc il y a une chanson populaire qui propose une réponse géniale qui est le je t'aime moi non plus et voilà je trouve je corrèle un peu mes obsessions avec les vôtres voilà c'est une jolie chanson qui était je suis une libertine oui c'est un peu plus tard 83 un peu plus tard mais le un après-midi consacré à la chanson populaire c'est là où l'espace naturel de la mer est absolument ailleurs parce que la question du je t'aime se pose pas pour lui et puis aussi le fait que les mots et les mots d'amour et le je t'aime qui est la quintessence des mots d'amour ne se contentent pas de décrire la réalité ils peuvent la créer dire je t'aime c'est pas simplement faire état d'un sentiment c'est le créer et on parlait de Stendhal moi j'aime beaucoup la chartreuse de Parme j'aime beaucoup Lucien Leveil enfin j'aime beaucoup Stendhal et pas du tout parce que je viens d'une université qui est grenobloise mais il y a un moment extraordinaire dans la chartreuse de Parme quand Mosca le comte Mosca vous savez un magnifique personnage comprend que la Saint-Severina et Fabrice s'aime et il dit pourvu qu'il ne se soit pas encore dit parce que le dire ça ne c'est pas simplement mettre une étiquette sur un sentiment c'est aussi le créer et créer une situation irréversible et donc dans le je t'aime de Barthes il y a ça et il y a aussi tout l'aspect de la célébration et du rituel parce qu'il y a un je t'aime qui est celui de l'aveu mais on le dit une fois ou alors on s'adressait à quelqu'un qui ne veut pas vous entendre la pire réponse vous savez c'est Barthes qui le dit je t'aime c'est pas moi non plus c'est pas non c'est ah bon ça c'est pire que tout comme réponse mais une fois vous avez dit que vous aimiez l'information est passée et tous les autres je t'aime c'est de la célébration c'est du rituel on entretient par les mots l'amour et le risque ce serait de dire que l'amour c'est une pure question de langage voilà ce serait le risque le risque ou la chance chacun y trouve son miel c'est très juste effectivement c'est le côté quand il dit que le je t'aime est imperformatif c'est à ça que tu fais allusion mais je maintiens que la réponse magnifique du je t'aime moi non plus est justement une façon de dire deux choses en même temps qui correspondent de manière finalement imparfaite mais assez belle à la phrase du je t'aime c'est un peu quelque chose qui est au fond du fragment de Disco Amoureux c'est un mot qui ne met pas qui est la drague parce que dans une interview de Playboy il dit je suis un dragueur singulier au sens où je cherche de qui je peux tomber amoureux et si on pense aux liaisons dangereuses c'est exactement l'inverse puisque Valmont est un dragueur infatigable et la condition c'est de ne jamais tomber amoureux c'est pour ça qu'il y a le roman puisqu'il tombe amoureux de la présidente et c'est très intéressant et ça ça fait partie pour moi de l'espace pervers de Barthes c'était de la drague puisqu'on répète je t'aime et au fond il l'avait dit à chacun de nous sur un mode différent et plus précisément à une personne la plus impossible d'ailleurs et donc c'est l'univers pluriel mais dans cet univers pluriel il faut que se concrétise soit simulé l'idée de la personne unique et je pense que l'étrangeté de réaction par rapport à ce livre elle est autour de ça je drague celui de qui je pourrais tomber amoureux ce que je voulais ajouter et qui fait alors qui peut faire la déception mais qui pour moi fait la grandeur de ce livre aussi c'est que on ne sait pas quel sexe parle à quel sexe et ça c'est un travail d'équiture de neutralisation qui est qui est assez spectaculaire alors je conçois qu'on puisse regretter ceci cela mais là pour le coup c'est vraiment un choix c'est à dire ce n'est pas un amoureux qui est déclaré homosexuel ou qui est déclaré éthéosexuel ça n'est pas ça n'est pas ni au fond ni un homme ni une femme il y a cette espèce de neutralisation qui est très difficile en termes d'écriture et qui est tenue de la première à la dernière page des fragments qui donne aussi une dimension à ce livre si on est schématique je vais l'être je prends le risque d'être schématique pour avoir sphinx il faut les fragments c'est la condition pour pouvoir écrire un roman qui maintient l'ambiguïté quant au sexe des personnages il faut les fragments pour pouvoir ensuite avoir ce beau roman je vous en prie Chantal je pense aussi quelque chose peut-être le succès de ce livre aussi c'est lié à que Barth réussit ce qu'il a très souvent dit c'est qu'il écrivait pour être aimé et en parlant de l'amour ou en tous les cas de l'énonciation de l'amour il rejoint à la fois le livre d'amour et ce qui profondément le fait écrire et parce que j'y ai repensé des années et des années après l'état amoureux dans lequel il mettait les participants c'était quand même très intéressant et il m'a téléphoné comme il a téléphoné à chacun quand il a arrêté ce style d'enseignement il m'a dit quelque chose parce qu'en même temps c'est la manipulation il a dit je pense qu'on a fait le tour des possibles quelque chose et c'est vrai c'était vrai une dernière chose peut-être vous m'incitez à poser une dernière question avant une pause de 25 minutes nous reprendrons à 18h avec l'intervention de Tiffany Samoyau qui va durer 40 minutes et la salle ensuite pourra intervenir et poser les questions nous aurons largement le temps Tiffany intervient 40 minutes vous me donnez très envie de poser une question irrévérencieuse insolente vous avez dit manipulation alors je pense à séduction à l'étymologie de séduction conduire à soi on est quand même dans la maîtrise c'est un jeu entre les deux parce que c'est aussi je pleure non mais je confirme ce que vous disiez d'après la fiche que j'ai lue puisque je refuse la maîtrise il faut distinguer un peu la maîtrise de la séduction la maîtrise c'est le savoir la séduction convoque toute une série d'autres moyens d'action voilà Barthes n'était pas l'homme du concept c'était pas l'homme d'une théorie c'était pas l'homme qui cherchait les disciples même s'il en a eu mais il avait la séduction de Socrate un personnage qu'il n'aime pas et qui le fascine en même temps c'est Socrate il n'aime pas en Socrate l'ironiste c'est vrai qu'elle est agaçante au bout d'un moment l'ironie de Socrate il prend un peu tout le monde pour des imbéciles d'une certaine manière mais Socrate comme séducteur qui se cherche un Alcibiade et un Alcibiade qui se cherche un Socrate c'était aussi ça le séminaire je crois donc c'est une maîtrise très particulière si vous me permettez vous dites maîtrise et séduction mais le et la conjonction de coordination c'est pas versus non est-ce que parmi vous Bernard je pense que c'est pas une question de maîtrise je pense que c'est aussi une question de s'en sortir le livre c'est une catharsis c'est ça aussi la puissance du livre on sait on sait à moitié disons que le premier geste des fragments c'est justement pas des fragments c'est une longue lettre où beaucoup du matériau se dépose mais voilà cette lettre elle est pas là elle est pas justement il s'arrête pas là et à un moment donné et bien c'est l'écriture qui va dans l'invention d'une forme qui va produire la catharsis et qui va permettre de resymboliser disons ce qui naît d'une forme de désymbolisation qu'est la crise amoureuse et c'est ça la force proprement littéraire c'est à dire relevante de la littérature Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501